Coucou les amis, les Precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue à tous pour votre guidance hebdomadaire. Donc là, on va aller voir un petit peu les énergies de la semaine, donc du 21 au 27 août. Donc bien sûr les amis, en barre d'infos ou en commentaire, comme d'habitude, vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire. Alors donc pour cette guidance, on va commencer par vous prendre un premier arcane majeur pour voir l'énergie de votre semaine avec mon petit tarot des bébés ailés. Comme ça, on va avoir l'énergie dominante. Ensuite, je vais utiliser un autre oracle pour avoir une carte complémentaire à cette énergie. Je suis désolée, je ne m'en souviens plus de ce jeu. Non, je ne m'en souviens plus. Si j'y pense, je vous le mettrai là. Ensuite, on va aller prendre le petit oracle du tarot pour voir une énergie en plus. Ensuite, on va faire notre taroscope. Donc j'ai sorti plein de tarots. Je verrai au fur et à mesure quel tarot j'utilise pour chaque signe. Mais à la fin de la guidance, je vous prendrai une petite carte conseil, un petit message que je vais vous lire de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ces petites guidances vont vous plaire, vont vous parler comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir, j'ai sorti quelques signes, des guidances intemporelles. N'hésitez pas à aller voir, vous allez sur la page d'accueil de la chaîne, vous descendez. Vous avez aussi la guidance pour la nouvelle lune en lion. J'ai fait quatre vidéos pour les quatre éléments, mais chaque signe a sa guidance. Voilà les amis, en tout cas, moi je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à m'encourager en likant la vidéo, en commentant si vous avez des choses à dire. Et puis pour ceux qui passent par là, abonnez-vous à la chaîne. Ça vous permettra de ne rater aucune vidéo et ça me fera super plaisir étant donné que la chaîne est 100% gratuite. Voilà, je vous embrasse les amis. À bientôt, bye bye. Coucou Capricorne, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. C'est parti les amis. Allez, on y va. On va commencer tout de suite par voir quel arcane majeur vous accompagne pour cette semaine. Allez, quel est votre arcane majeur, votre énergie ? Les Capricorne. Alors, je vais prendre celle-ci. Alors, pour vous, on a le pape. Donc, le pape parle de foi, d'engagement, d'aide, d'altruisme. Peut-être quelqu'un qui est taureau qui peut compter aussi pour votre semaine. Pourquoi pas ? Sinon, nous avons Jupiter ici qui parle d'expansion, qui parle d'influence aussi. Et on a Vénus. Vénus, c'est l'amour, c'est les sentiments. Ce sont les sentiments. OK ? Donc, moi, je vois une semaine quand même assez apaisée. Une semaine, pourquoi pas, les Capricornes d'acceptation aussi. Et peut-être que vous allez obtenir de l'aide aussi. OK. On continue. On va voir les énergies complémentaires. Alors, avec ça, on y va. Allez, c'est parti. Capricorne. Une carte supplémentaire avec cette énergie. Allez, une carte supplémentaire. Ouh, on a la carte de la violence. Dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Donc, vous voyez, le pape, c'est aussi l'énergie de la bienveillance, les Sagittaires. Donc, je pense que là, c'est un conseil que vous avez. Il y a une relation qui va compter cette semaine, qui compte déjà là, actuellement. Mais on vous dit, attention, soyez dans l'aide, dans l'entraide, dans la compréhension, dans la bienveillance, dans l'amour, pour espérer, justement, une expansion. Ayez la foi aussi dans cette relation. Soyez apaisés. Ne sabotez pas. Ne bâtissez pas des murs, mais plutôt des ponts. Vous voyez ? Vous voyez la carte de la violence ? Je vous la montre de près parce que j'ai une qualité horrible en ce moment avec cet appareil. L'autre est en réparation. Donc, oui, c'est ça. Alors là, avec ces deux cartes-là, comme là, on a un conseil, c'est à vous de voir. Ça sera à vous de choisir, effectivement. Mais je pense que l'énergie du pape, elle est beaucoup plus belle que l'énergie de la violence. Donc, on fait attention à une relation. Allez, on continue, les amis. On va prendre une petite carte, une petite oracle du tarot pour voir la dominante du tirage. Et après, on va en parler de toute manière. Allez, Capricorne. Allez, qu'avons-nous ? Capricorne. Voilà. Ouh, l'as de coupe. Vous voyez, les amis ? L'as de coupe. L'as de coupe, les amis. Donc, il y a de l'amour, mais attention à ne pas saboter. Attention à ne pas saboter. Le pape, c'est l'acceptation. Ferme les yeux, fais silence et tourne-toi vers l'intérieur. Écoute. Je suis ce rythme inlassable qui te porte, toi et tout le reste de la création. Je suis ton propre cœur, inconnu de toi, plus vaste encore que tu ne l'imagines. Un sanctuaire qui t'accueille toujours et sans restriction. Voyez, soyez dans l'amour pour cette semaine. Vraiment, hein ? Dans une relation sentimentale, amicale, on verra au fur et à mesure. Soyez dans l'amour, pas dans la violence. Ne sabotez pas. Allez, les amis. On passe maintenant au taroscope. Donc, pour vous, comme là, on sent qu'il y a quand même un choix à faire. Il y a une énergie quand même un peu compliquée. Vous savez, dans l'archétype, de toute manière, du Capricorne, il y a le saboteur. Le saboteur intérieur, il est très présent chez vous. Dans l'archétype, encore une fois, parce que vous avez d'autres signes. Mais il y a aussi le côté pessimiste. Il y a aussi le fait de voir souvent le côté le plus négatif des situations. Donc, peut-être faites attention, faites un effort. Parce que l'as de coupe, on peut avoir un nouvel et un bel amour. OK ? Alors, je vais vous prendre un tarot soft, doux. Je vais prendre celui-ci. Là, j'en ai plusieurs. Je vais choisir au fur et à mesure l'illumination. Le tarot de l'illumination. Allez, on va voir les énergies pour vous. Capricorne. Le monde, oh wow, le monde, dix de coups. Vous voyez la possibilité ? Vous avez vraiment la possibilité d'être heureux. D'être heureux et amoureux, les amis. Donc, vraiment, faites attention. Si là, vous avez quelqu'un dans votre vie, si c'est le début ou si vous allez rencontrer quelqu'un, faites vraiment attention. de ne pas saboter. Le message est clair. Allez, c'est parti. On va poser les cartes. En dos du paquet, cinq d'épées. Ah oui, tendance à se tracasser, à se prendre la tête, à se poser 36 000 questions. Allez, c'est parti. On va aller voir. Donc, le passé récent. La reine de coupe. Le passé récent. Ensuite, ce que vous avez compris de ce passé, le huit de coupe. Je pense que la personne est déjà là, les amis. Ça peut être le cas. Votre énergie cette semaine. L'artiste a amélioré le huit de pentacle. Ce qui arrive à vous, le 10 d'épée. Et on va prendre deux cartes pour voir l'évolution. L'empereur et le magicien. Deux arcades majeurs. Voilà, donc là, on a quand même un 5 d'épée. On a quand même un 5 d'épée, là, qui… Ouais, 5 d'épée, 9 d'épée et l'as de coupe qui est là, qu'on retrouve. Vous voyez ? Il y a ce nouvel amour pour certains capricornes. Mais voilà, ça fait peur, en fait. Ça fait clairement peur. Ça fait peur et ça fait se prendre la tête. Ça ne va pas. On a du mal à accueillir ce nouvel amour. Peut-être un signe d'air. Verseau, j'aime au balance. Peut-être. Ou un taureau. C'est possible. Alors, les amis, c'est parti. On passe à l'interprétation dans le détail. Votre passé récent, à vous de voir ce que c'est que récent. On a une reine de coupe. Je pense que reine de coupe, ça a été votre énergie à vous dans le passé. Vous avez ressenti des émotions, des sentiments, de l'amour pour une personne. Vous avez peut-être tendu votre coupe à cette personne. En tout cas, vous avez ressenti des choses avec la reine de coupe. Émotionnel, ça a été très émotionnel. Maintenant, ce que vous avez compris de cette situation, de cet amour que vous avez ressenti, le 8 de coupe. Soit cet amour, l'amour pour cette personne, vous fait tourner le dos à quelqu'un d'autre que vous aimez aussi. Ça, c'est possible pour aller vers quelque chose de mieux, de plus sûr aussi, sur le long terme ou dans la durée. Ou soit, ce que vous avez compris de cette situation, c'est qu'il y a un rêve qui vous touchez, un rêve du bout des doigts. Que là, vous avez attiré quelqu'un de bien, quelqu'un avec qui vous voyez de l'avenir, enfin. Pourquoi pas ? Ensuite, votre énergie pour cette semaine, l'artiste. Vous voyez, il y a des rêves. Il y a des rêves cette semaine. Vous avez envie de choses, vous avez envie de plein de choses. Vous avez envie de créer, vous rêvez, vous faites peut-être un plan, une stratégie concernant cette relation, cette situation. Ce que vous devez améliorer, c'est un 8 de denier. Il va falloir vous investir. C'est bien beau de le fantasmer, de le réfléchir, mais il va falloir maintenant passer à l'action et vous investir dans la relation, les amis. Si relation, il y a, ça, ça peut vous parler. Parce qu'on a un as de coupe. C'est l'amour possible, c'est le bonheur, on l'avait vu. Ok, ça fait peur, ça prend la tête. Mais si on est pessimiste, si on est optimiste, on y va, quoi. Et on fait confiance, en tout cas, on essaye. Là, on a le pape, donc soyez dans la bienveillance, la compréhension. Attention au sabotage avec la carte de la violence. Ce qui arrive à vous, c'est un 10 d'épée. Donc, un 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose. Alors, peut-être la fin d'une relation du passé grâce à une nouvelle personne. Vous voyez, ça, c'est possible. À moins que ce soit peut-être la fin, parce que vous passez quand même du 9 au 10 d'épée. La fin des inquiétudes, la fin des prises de tête. Si, bien sûr, vous décidez de vous investir dans la situation. Parce que l'évolution, on a deux arcades majeurs en évolution quand même. Donc, l'évolution, elle semble importante. L'évolution, on a l'empereur ici et le magicien. Donc, l'évolution, c'est que de toute manière, vous allez garder le pouvoir sur votre vie. Parce que c'est peut-être ça qui vous fait peur. D'aimer, de ressentir de l'amour et d'être vulnérable. Non, vous n'allez pas être vulnérable. Vous allez réussir à garder votre énergie, votre pouvoir. Et aussi, vous allez peut-être aussi aller vers un engagement, voire un mariage qui est possible. Et le magicien, il transforme tout en or. Il crée, il matérialise tous ses rêves, tous ses souhaits. Et tout à l'heure, on avait le 10 de coupe. Donc, si relation, nouvelle relation, il y a, c'est vraiment magnifique. Maintenant, peut-être que vous devez lâcher autre chose. Une autre personne ou l'attente d'une personne. Bon, voilà, peu importe. Ou sinon, lâchez tout simplement vos peurs et le petit auto-saboteur. Parce qu'on a l'as de coupe, on a l'amour. Donc, c'est très, très beau. Allez, les amis, on termine avec une petite carte de 10 mois que tu m'aimes. Je vais vous lire le petit passage. Alors, on va prendre la première carte. On a la carte nouveauté, départ, création. Et vous voyez, c'est la carte 22. Donc, il y a bien de la nouveauté. Et pour certains, si ça, ça ne vous parle pas, mais que la guidance est potentiellement plausible, c'est peut-être que cette semaine, vous allez faire cette rencontre. Mais dans le passé récent, vous avez vu un peu votre cœur s'ouvrir, l'envie d'aimer, l'envie d'être en couple, l'envie de rencontrer quelqu'un. Alors, la carte 22. Au départ, il suffit simplement d'aimer, nouveauté, départ, création. Quoi de plus stimulant que l'amour ? Pour être motivé et tourner l'énergie de faire des choses qui nous poussent jusqu'à l'inimaginable. Une nouvelle ère t'invite à te dévoiler et à être imaginatif comme jamais. Elle t'invite aussi à t'imposer comme leader pour te dévoiler au monde en lumière, une bonne fois pour toutes. Il y aura beaucoup de séduction et d'idées nouvelles. Ce nouveau rythme ne sera pas pour te déplaire car tu vas comprendre et dépasser certaines vieilles croyances latentes sur ton devenir amoureux, des croyances qui n'ont plus de sens positif pour l'évolution de ton incarnation sentimentale. En assumant de vouloir te dévoiler, tu vas réussir à faire taire tes plus grandes peurs et pouvoir de nouveau avoir confiance en toi et dans les belles surprises de la vie. Avec cette carte, c'est l'annonce imminente d'un nouveau départ, plein de belles promesses créatives à vivre. Donc vous voyez, il y a bien des choses, des fausses croyances, des peurs, etc. à faire taire. Donc c'est imminent, ce nouveau départ est imminent. Donc comme ça, pour ceux qui, si ce n'est pas encore le cas, vous êtes prévenus, sabotez pas parce que ça peut être vraiment magnifique. Voilà les amis, en tout cas je vous souhaite plein d'amour et à très bientôt. Bye bye ! Coucou les lions, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance de la semaine. C'est parti les amis, on y va et on va commencer par voir quel arcane majeur nous avons pour notre semaine. Les lions, quel arcane majeur nous accompagne et quelle est son énergie ? C'est parti, lions ! Allez ! Les lions, 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 les lions on a aussi le soleil, notre astre. Magnifique. Les lions, il y a un bonheur, il y a un succès, il y a une réussite, il y a un accomplissement, il y a une découverte, une révélation. Le soleil, c'est magnifique. Le soleil, c'est le bonheur. Même vous, les lions, vous allez être super solaires parce que le solaire, c'est le soleil. C'est l'apparence, c'est la personnalité solaire, les lions. Et quand on est solaire, on ouvre toutes les portes, on attire tout. Très beau, vraiment magnifique. Ok, on va avoir une carte supplémentaire avec ce jeu. Peut-être quelqu'un qui est lion aussi, qui peut compter pour votre semaine. C'est possible. Alors, on en a trois ? Non, on n'en prend qu'une seule. Allez, lion. Une carte complice pour les lions. Allez, c'est la bonne qui sort. Elle est tombée. Bon, je vais la récupérer. Alors, qu'est-ce qu'on a, les lions ? L'ingéniosité. La carte 44, un nombre maître. Ici, la carte vous dit la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Regardez, on a des clés. On a des solutions, les lions. On a une porte, plusieurs portes qui s'ouvrent. Il y a des choses qui se passent en cette semaine. D'accord ? C'est vraiment très, très beau. Et là, on a l'énergie de Uranus. Uranus, c'est de la créativité, c'est de l'originalité, c'est de l'indépendance aussi. Vous allez être super contents, les lions, en fait. Moi, je vois, c'est parce qu'il va y avoir une solution. Une ou plusieurs solutions. Dans une ou plusieurs situations. Vous allez vous sentir vachement soutenu, guidé, protégé. Très beau. Allez, les lions. On y va avec la suite. On va voir le tarot. Ça va nous donner beaucoup plus de détails. Allez, on y va. Une stabilité. Regardez le 4x4. Stabilité. Retrouvez les lions. Alors, que nous dit ce petit oracle du tarot ? Eh bien, oh là là, mais incroyable, ce n'est pas possible. Le 9 de coupe. Non, mais je suis toujours émerveillée, moi. Le 9 de coupe, c'est le vœu réalisé, les lions. C'est le rêve, c'est le vœu réalisé. C'est comme le soleil. Mais on est au 9. Après, il reste le 10. Mais le 9, c'est déjà énorme. Les lions, la carte vous dit l'heure de la séparation est arrivée. Est-ce un crève-cœur ou un soulagement ? Une reconnaissance ou un deuil ? Qu'importe. Pour chaque fleur qui se fane, une corolle s'ouvre, une nouvelle s'épanouit. Ne t'attarde pas sur le passé, goûte la douceur, parfois amère, de cet instant et continue d'avancer. Bon, les lions, pour certains, pas pour tout le monde, pour certains, c'est une séparation qui se réalise et ça vous soulage complètement. Une renaissance n'est pas un deuil, ce n'est pas un crève-cœur, c'est un soulagement. Donc, avoir, c'est une solution pour vous. D'accord ? C'est une solution pour votre stabilité, pour votre stabilité émotionnelle. Donc, ça peut être une séparation de tout, une séparation d'un travail, de l'amour, de quelqu'un avec qui vous êtes en couple, peu importe. Allez, on va voir la suite, les amis, hyper intéressant. En tout cas, le neuf de couple, c'est aussi quelque chose qui se réalise, un vœu, un rêve, ok ? Allez, les lions, quel tarot je vais utiliser pour vous ? Je vais utiliser le tarot doré parce qu'on a le soleil et parce que le doré, c'est ma couleur préférée. Donc, voilà. Allez, les lions, c'est parti. Ouh là là ! Chevalier de denier, dix de denier. Bon, vous attendez quelque chose là. Là, c'est l'abondance qui arrive à vous. Pour certains, c'est peut-être au niveau financier. Peut-être que c'est une solution qu'on vous trouve au niveau financier pour quitter autre chose. Pourquoi pas ? Peut-être que c'est de la prospérité. C'est beaucoup d'abondance financière, un gros coffre rempli de denier parce que vous stagnez dans autre chose. C'est possible, les lions. C'est fort possible. Allez, c'est parti. Le pape, c'est une aide. Voyez, les lions, c'est une aide pour votre stabilité qui arrive à vous. Mais c'est quelque chose de très, très, très positif mais qui va vous... C'est un vœu, c'est quelque chose de très bien mais qui doit vous pousser à lâcher autre chose. prospérité, abondance. Alors, 10 de denier, ça peut même être un poste, un bon poste pour lâcher autre chose. Pourquoi pas ? Comme de l'argent pour lâcher autre chose. Allez, les lions, on peut y aller. Regardez, on est en 5 de coupe. 5 de coupe, ouais. Il y a eu quand même un combat. Il y a eu... Ah, mais vous avez fait des demandes. Ouais, vous allez avoir la victoire, les amis. Alors, c'est parti. Allez, le passé récent. 9 d'épée. Vous voyez, ça n'allait pas dans le passé récent. Beaucoup d'inquiétudes. Bon, je pose les 6 cartes et après, on verra. Le roi de coupe. Le 6 d'épée. L'ermite. Le jugement. Ça, on va les voir à la fin. Voilà. Voilà. Alors, ici, on a un 5 de coupe et un 5 d'épée. 5 de coupe, 5 d'épée. Beaucoup de... Beaucoup... Une perte, peut-être une perte, les lions. Une perte, des prises de tête, des déceptions, une guerre, des complications. Bon, voilà. Vous avez l'impression, en fait, vous avez eu l'impression que dernièrement, tout était contre vous, quoi, finalement. tout était contre vous. Tout, tout. Ouais. Voilà. Allez. Mais là, ça tourne. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Votre énergie... Non, c'est pas votre énergie. Le passé récent, les lions, on a un 9 d'épée. Mais vous voyez, ça n'allait pas. Il y a eu beaucoup d'angoisse, il y a eu de la souffrance, il y a eu, encore une fois, un deuil, perte, souffrance, dispute, manipulation, jugement, etc. C'est très, très large, ce 9 d'épée. Tout dépend. Cauchemar, angoisse, attaque énergétique. Bon, c'est très, très large. Culpabilité, pour certains lions, pourquoi pas ? Mais ça, c'est le passé récent. OK ? Est-ce que vous avez compris de cette situation ? On a un roi de coupe. Ce que vous avez compris de cette situation, les lions, c'est peut-être qu'il faut canaliser vos émotions. Alors, est-ce que culpabilité déçue de vous parce que vous n'avez pas su canaliser forcément vos émotions et que vous avez eu des réactions en rapport avec ces émotions-là ? Ou est-ce qu'au final, déçu d'autrui parce que vous avez donné votre coupe ? C'est possible. Canalisez vos émotions ou canalisez peut-être l'amour. Quand on donne trop les lions, forcément, si ça ne se passe pas comme prévu, on en souffre. Par exemple, ça, en tout cas, c'est ce que vous avez compris. Maintenant, votre énergie pour cette semaine, on a un 6 d'épée. Tout ça, les inquiétudes, etc., vous les laissez derrière vous. D'accord ? Là, on part. 6 d'épée, 4 d'épée, c'est les deux cartes d'épée qui nous parlent de repos mental. D'accord ? Là, on passe du 9 d'épée au 6 d'épée. Donc, vous voyez, au niveau des angoisses, tout ça, tout ça, on régresse. C'est bien. Ça redescend. Donc, progressivement, vous passez à autre chose, les lions. D'accord ? Ce qui vous faisait mal, ce qui vous angoissait, vos peurs, la culpabilité, etc. Vous passez progressivement à autre chose pour cette semaine. Donc, ça, c'est super. Maintenant, ce qu'il faut améliorer, les lions, on a l'air mythe. Peut-être réfléchir avant d'agir. Réfléchir avant d'agir. Réfléchir avant de donner. Réfléchir avant d'agir avec ses émotions. Tout dépend. Je ne sais pas comment ça, ça peut vous parler, mais ça va être différent pour chaque personne. Ce qu'il faut améliorer chez vous, c'est un peu plus de sagesse. L'ermite, c'est ça. L'ermite, il est sage. L'ermite, il regarde ce qu'il fait. Il regarde ce qu'il dit. Il regarde où il met les pieds. Comme ça, il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de souffrance. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qu'il faut améliorer, les amis. Donc, ce qui arrive à vous cette semaine, le jugement, l'univers sonne le glas. L'univers sonne le glas, les lions. Et c'est quoi ? C'est ça. C'est des solutions. C'est du bonheur. C'est un vœu qui se réalise. C'est l'univers qui décide. Et encore une fois, ça va être différent pour chaque personne. Là, l'univers a dit, c'est bon. Le lion, il a mangé son pain noir. Le lion, il a compris. Maintenant, on va un petit peu lui faciliter les choses. Je pense, les lions, il y a eu une épreuve, effectivement, parce qu'il fallait aussi comprendre des choses. D'accord ? Donc là, on dirait que l'univers vous aide, vous facilite. Sonne le glas pour vous. Et l'évolution ? Waouh ! La tour. Et le 3 de coupe ? Magnifique ! Écoutez, l'évolution, c'est ça. Ça va vous tomber dessus. Il y a quelque chose de gros, d'immense, de magnifique avec le 3 de coupe qui va vous tomber dessus. Vous ne vous y attendez pas, mais vous allez pouvoir célébrer. Célébrer ce bonheur, cette solution, ce vœu qui se réalise, cette prospérité, je ne sais pas, ça va être différent pour chaque personne. Donc, on ne va même pas recouvrir, on va laisser la surprise. Mais la tour, c'est inattendu, c'est soudain, ça peut être brutal, mais c'est très, très positif et bon. Parce qu'avec le 3 de coupe, on célèbre. On célèbre la réussite, la joie, le bonheur. Ok ? Donc ça, c'est l'évolution proche. Mais avant ça, de toute manière, regardez la tour à côté du jugement. C'est l'univers qui décide. C'est l'univers qui sonne le glas. Donc vous, pas d'inquiétude. D'accord ? La roue tourne, la vie, ce sont des cycles. Là, vous êtes passé par un cycle difficile. On rentre dans un nouveau cycle, les lions. On est quand même dans la nouvelle lune en lion. Donc forcément, il y a de la nouveauté. Mais dans la difficulté, on apprend toujours. On comprend, on se remet en question aussi. Voilà, les amis, très beaux. On va terminer avec une petite carte de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes que je vais vous lire le lion. Bon, ça l'allait sortir. Découverte, dévoilement, mise à nu. La carte 28. Pas à pas vers le vrai toi. C'est ça les lions qu'on a travaillé. L'authenticité. Quand on travaille, ça passe toujours par de la souffrance. Donc, pas d'inquiétude. Après la pluie, il vient le beau temps. Allez à la découverte du monde et de l'autre. C'est aussi, et avant tout, aller vers soi. Applique-toi à regarder et écouter toutes les attentes de ton intimité les plus sincères. Il y a toujours des stades où notre être veut grandir. Les différents passages du développement personnel sont là pour nous y aider. Ici, on parle autant de la part psychologique que sensuelle. Ton rapport avec ton corps, le corps de l'autre et la sexualité est à prendre en compte pour ouvrir de nouveaux possibles et régler certains troubles, malaise ou peur en ce sens. Dévoile-toi plus si possible à ton partenaire pour être plus épanoui. Le dialogue est toujours un bon départ mais il doit être suivi par des actes tangibles et agréables pour être consolidé dans le temps. Si tu n'arrives pas à te décoincer ou que ton partenaire est fermé, demande de l'aide sans honte. Dirige-toi vers un spécialiste avisé pour vous accompagner avant qu'il ne soit trop tard pour votre couple. Donc, voyez les lions, c'est dans le sens large du terme mais j'ai l'impression qu'effectivement vous devenez de plus en plus vous-même authentique. Regardez, cette personne est nue, elle n'a besoin de rien, elle se montre telle qu'elle est, telle qu'elle est, sans masque, sans vêtements, sans rien. Donc, vous vous acceptez comme vous êtes. Donc, on va vous accepter tel que vous êtes et c'est ça que vous avez travaillé les lions. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu et parlé. Je vous embrasse les amis. Bye bye ! Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. C'est parti les amis ! Allez, on commence tout de suite par voir quelle arcane majeure vous accompagne, quelle est son énergie pour vous pour cette semaine. Gémeaux. Alors, allez, c'est parti, Gémeaux, on va prendre cette carte. Alors, l'arcane majeure Gémeaux, pour vous, c'est la tour. Bon, la tour Gémeaux, chute, destruction, reconstruction, il y a quelque chose qui va se passer, qui va s'effondrer, qui va s'arrêter, qui va vous anéantir, ça je ne sais pas. On verra au fur et à mesure de la guidance, mais la tour, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Maintenant, la tour, par moment, pour avoir au fur et à mesure, ça peut être aussi quelque chose qui vous tombe dessus de très positif. D'accord ? Mais ça, on va voir, bien sûr, avec les autres cartes. Ici, on a l'énergie de Mars, donc Mars, c'est l'action, c'est la volonté, ce sont les désirs aussi. Peut-être que c'est vous qui désirez arrêter quelque chose, que quelque chose s'effondre, tout simplement. Et après, ici, on a Uranus, donc Uranus, on parle d'indépendance. Dans tous les cas, ce qui s'arrête, clairement, ça peut être par une très bonne nouvelle ou par une très mauvaise nouvelle, on va voir, mais ce qui s'arrête, dans tous les cas, ça va vous permettre, Gémeaux, de vous retrouver, de trouver votre indépendance et de vous libérer, vraiment. Bon, OK. Hâte de savoir la suite parce que quand même, la tour, c'est une énergie forte. Allez, c'est parti. Pour les Gémeaux, quelques cartes supplémentaires. Gémeaux, soleil, ascendant, lunaire, bien sûr. Une carte en plus pour les Gémeaux. Allez, on laisse sauter la carte. Merci. Alors, Gémeaux, on en a une seule. Waouh, la récompense. Bon, c'est positif. Les amis, c'est positif. La tour, là, elle est hyper positive, mais il y a quelque chose qui va, dans tous les cas, qui va à lâcher. La récompense. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Je crois que là, c'est le temps. Les amis, c'est le temps de la récolte. Vous êtes passé par une phase, regardez là, on a l'arbre. Vous avez changé, changé de cycle, changé de saison. On a l'arbre, là, qui est complètement dépouillé, de toutes ses feuilles, tout ça. Et on a, là, la renaissance, quoi. On a de l'abondance, on a les lauriers qui parlent de victoire. On a une coupe, ici. Ok. Ça a été en route. Et là, c'est le temps de la récompense. Maintenant, pendant cette route, peut-être que vous avez détruit pas mal de choses aussi. Mais dans tous les cas, il y a une récompense, il y a de l'abondance qui va vous tomber dessus. Allez, on va voir la suite. On y va avec le petit oracle du tarot. Et j'aime, quand on a quelque chose de bien qui arrive, moi, je vous dis ça par rapport à mon expérience, on est bombardé de synchronicité, de d'heures miroir, pardon. On est bombardé d'heures miroir et même, voire même de synchronicité, de plumes ou quoi. On peut à la normale peut-être voir une heure miroir ou deux à la rigueur par jour. Vous voyez ? Ça, c'est possible. Ça, ça ne veut rien dire. Et par contre, quand c'est toute la journée, dès que vous regardez votre montre, dès que vous regardez une horloge, votre téléphone ou autre, vous n'avez que des heures miroir tout le temps. Et ça, c'est sur plusieurs jours. C'est que là, l'univers vous prévient que quelque chose arrive de positif. D'accord ? Donc, c'est pour ça, en réalité, aller voir les significations ne sert strictement à rien. Moi, j'en ai déduit comme ça de par mes expériences que voilà. Et après, quand cette situation arrive, ça se calme. Vous voyez, il n'y a plus d'un miroir. Même des fois, vous dites, c'est bizarre, j'en ai plus. Regardez ce qui s'est passé, ce qui est arrivé. Vous voyez ? C'est pour vous prévenir d'un événement important. Alors, c'est pas le monde. Le monde, j'ai mots, réussite, accomplissement. Mais encore une fois, le monde, c'est un peu comme la tour. La tour, c'est destruction, reconstruction. Et la tour, c'est achèvement. On est arrivé au bout du bout. Maintenant, on va vers, on termine un cycle et on commence un nouveau cycle. Dieu m'a invité à danser. Il m'a laissé pour un moment sa place au centre des mondes. Je suis un sourire qui tourbillonne devant le vent. Les quatre horizons scandent le rythme de mon extase. Succès au-delà de tous les succès. Émerveillé que rien n'arrête. Je suis la sagesse incarnée. Vous voyez ? Vous voyez, j'aime au. Il y a une belle réussite pour vous. Il y a quelque chose de magnifique qui va se passer, qui va vous arriver. Et j'espère que c'est pour moi aussi car je suis j'aime au en lunaire. Et j'ai tout en lunaire. Solaire, ascendant, Vénus. Et j'ai que le j'aime au en lunaire. Donc, je suis très très connectée aussi à votre signe. Mais, c'est vraiment magnifique. J'aime au, je vous le dis. Par contre, vous ne vous y attendez pas. Sauf si vous avez des heures miroir. Là au moins, vous avez la réponse. Mais, vous ne vous attendez pas de la grandeur de cette récompense. Oui. La tour, ça va vous prendre par surprise. Très beau. J'aime au, quel tarot je vais utiliser pour vous ? Quel tarot ? Eh bien, vous savez quoi ? j'ai envie d'utiliser le tarot encore. Allez, on va voir ça. C'est parti, j'aime au. Waouh ! Le diable et le six de bâton. La victoire. La victoire sur le diable. Qu'est-ce que c'est votre diable ? Gémeaux. Est-ce que c'est quelqu'un qui est capricorne ? Est-ce que c'est vous-même, votre propre diable ? Est-ce que c'est de la toxicité ? Quelque chose de diabolique que vous avez vécu ? Six de bâton, c'est la victoire. On a encore des lauriers ici, comme ici. Allez, c'est parti, j'aime au. On va poser les six cartes en dos du paquet. Waouh ! Le magicien. Là, c'est des vœux qui se réalisent, j'aime au. C'est la matérialisation d'une demande. C'est que, tout simplement, c'est le moment. Allez, go ! Le neuf d'épée. La même carte que les lions en premier dans le passé récent. Allez, on continue. Pas avec le même jeu, en plus. Roi de coup, pareil, c'est incroyable. Gémeaux, vous êtes comme moi, vous avez du lion dans vos signes parce qu'on a la même chose, on avait eu la même chose pour les lions et ce n'est pas ce jeu que j'ai utilisé. Les mêmes cartes au même endroit. Allez, on continue. Le 3 de coupe, on l'avait, mais là pour les lions. La lune. Le 2 de coupe, waouh ! Et les deux cartes d'évolution, on va les découvrir après. Alors, ici, on a le magicien. Attendez. Voilà. Alors, le magicien, derrière, on a un 5 de bâton et un 10 de coupe. Vous avez fait ce qu'il faut, Gémeaux. Vous avez fait ce qu'il faut. Vous êtes battus, vous êtes défendus, vous avez campé sur vos positions, vous avez agi pour vous-même, tout simplement. Vous avez agi pour vous-même et pour votre propre bonheur. Vous vous êtes respectés d'une manière ou d'une autre. Vous êtes peut-être battus contre votre propre diable, votre démon intérieur. J'en ai mis une en plus. Ouais, j'ai mis une carte supplémentaire. Et c'est quoi que j'ai mis en plus ? On va enlever le personnage ? Je ne sais pas. Non, on ne va pas enlever le personnage. Je ne sais pas ce que j'ai mis en plus. Bon, je verrai comment ça peut venir au fur et à mesure. Alors, j'ai ma première carte votre passé récent. Ben oui, voilà, 9 d'épée. Dans le passé récent, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu de la souffrance, des cauchemars, des insomnies, des attaques énergétiques, mentales, de la culpabilité, des peurs, des souffrances. Bon, voilà, le 9 d'épée, vous le savez, c'est horrible. Mais après le 9, c'est le 10. Après le 9, c'est terminé. Mais là, récemment, vous êtes passé par le pire, j'ai mort. Ça a été très, très, très difficile. A voir ce que c'est pour vous récemment ou pas. Ok, ce que vous avez appris, compris de cette situation, le roi de coupe, c'est j'ai mot que vous devez canaliser vos émotions. Canaliser l'amour que vous donnez, mais aussi avoir une maturité émotionnelle. Alors, là, ça dépend si c'est de la souffrance ou de la culpabilité, mais à voir comment vous agissez avec vos émotions, j'ai mot. Ou est-ce que vous donnez trop et ce qui fait que finalement, vous êtes toujours perdant. En tout cas, ça, c'est compris. Par rapport à tout ce que vous avez ressenti là, vous avez compris, maintenant, il faut vraiment que je me calme. Il faut que je me canalise. Il faut que je canalise peut-être comment j'agis avec mes émotions, si j'ai déconné. ou il faut que je canalise tout ce que je peux donner. Votre énergie cette semaine. Ah non, c'est bon, je crois que c'est bon. Ah non, c'est bon, c'est bon finalement. Ouais, c'est bien ça. C'est parfait. Votre énergie cette semaine, le 3-2 coupes. Waouh, regardez le 3-2 coupes. On se sent bien, j'ai mot. Il y a quelque chose à célébrer. Oui, vous avez quelque chose à célébrer, les j'ai mots. Ça va être différent pour chaque personne, c'est la tour, c'est la récompense. Et la récompense va être différente pour chacun. Donc effectivement, 3-2 coupes, on se sent bien, on fait la fête, on trinque, on célèbre quelque chose. On célèbre, on célèbre, bon, on va aller demander quoi ? Allez, c'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on célèbre cette semaine ? Ouais, mais en même temps, on a le 2-2 coupes là. Waouh. Incroyable. J'ai beau, je vous assure, je suis complètement émerveillée moi. Bon, regardez, justice, justice divine. Inévitable, c'est pour vous. Ben, voilà ce que vous allez célébrer. Le soleil, c'est toutes ces prises de conscience déjà. L'ermite, c'est ça, c'est la sagesse par rapport à une situation que vous aurez pu vivre très, très, très. Je pense qu'il y a quelque chose quand même qui vous est tombé dessus, la tour. Je pense qu'il y a quelque chose de très difficile et vous avez su canaliser, contrôler vos émotions, ne pas souffrir, ne pas, ne pas même, ne pas même accorder de l'importance à cette personne ou à cette situation, ne pas aller, vous voyez, des fois, quand on nous fait quelque chose, on est victime. si on réagit en allant ou demander des explications, se disputer ou insulter l'autre ou quoi, on passe de victime à coupable. Je pense que vous avez échappé à tout ça. Donc, bravo, si c'est le cas, félicitations parce que là, ce que vous récoltez dans un premier temps, parce qu'il va y avoir plein de choses, mais c'est aussi le bonheur face à votre sagesse, d'accord ? Le bonheur, la joie, la célébration, peut-être une grosse bénédiction, mais ça, on ne peut pas savoir encore parce que vous avez su être mature et sage, tout simplement. Donc oui, justice divine, on sonne le glas et regardez, on sonne le glas parce que tout simplement, vous avez fait, moi, je vois une grosse avancée karmique sur des blessures de l'âme. Donc, on sonne le glas et on vous apporte ce qui vous manque, tant au niveau sentimental, émotionnel que financier. Tout dépend. Vous pouvez récolter financièrement si vous avez travaillé sur des blessures de l'âme, que ce soit dans l'amicale, ou que ce soit dans le sentimental. Mais voilà, la justice sonne le glas parce qu'on veut vous féliciter, vous encourager, vous faire comprendre que ce que vous avez fait, c'est très bien, même si ça a été très difficile. Magnifique. À améliorer quand même parce qu'il y en a toujours des choses à travailler, c'est la lune. La lune, c'est de maintenant, j'aime beaucoup plus écouter votre intuition, mais au-delà de ça, vos émotions. Parce que vos émotions, peut-être que ce qui s'est passé, vous l'aviez senti aussi. D'accord ? Donc, à améliorer, c'est à plus vous écouter pour éviter d'être à nouveau en FDP. Des fois, on peut échapper au pire en s'écoutant. mais dans le pire, vous avez eu une très, très belle réaction. Maintenant, ce qui arrive à vous cette semaine, c'est le 2 de coupe. C'est très beau parce que là, on a de l'amour. Ça peut être l'amour avec votre autre. Ça peut être une âme sœur qui arrive à vous. Ça peut être des retrouvailles. Ça peut être tout simplement le fait que vous soyez complètement en accord avec vous-même. Le 2 de coupe, on est bien. On va mettre une carte dessus. Allez. 2 de coupe. Le 5 d'épée et le pape, le hiérophante. On peut avoir une réconciliation pour certains j'aimeaux. Mais on peut avoir une réconciliation pour certains j'aimeaux. Effectivement, une réconciliation avec vous-même. Mais on peut même avoir éventuellement, on parle mariage, on discute mariage, engagement, vivre ensemble, choses comme ça, construction. Bravo. Et l'évolution, j'aimeaux ? Eh bien, le 10 d'épée est là. Vous voyez, on passe du 9 au 10. Terminer la souffrance, terminer la culpabilité, etc., etc. Terminer pour un long moment et on a le fou, on se libère. Vous voyez ? Libération, indépendance, autonomie. On est libéré de toute souffrance et on a compris un comportement qu'on ne doit plus avoir. D'ailleurs, c'est ce que vous avez fait. Donc, on s'en fout. En fait, le fou, c'est ça. Je fais ma vie, je fais ma life et je ne me prends plus la tête. Ça, c'est magnifique. Qui rentre rentre, qui part, part. Et même si tu pars, ça ne me fait plus rien. Vous voyez ? En tout cas, le 2 de coupe, pour certains, il y a peut-être des choses à régler avec quelqu'un, mais on a ici l'engagement, la réconciliation et le mariage, éventuellement. Mais peut-être qu'effectivement, il y aura des discussions. Je ne vois pas des disputes dans ce 5 d'épée, je vois des discussions. Ou soit c'est avec votre autre, vous parlez mariage et compagnie. Très beau. Allez, j'ai pris, oh, j'ai pris beaucoup de temps pour vous. Allez, on va terminer avec une petite carte de 10 mois que tu m'aimes. Ah, ex-intrus, ombre. Il y a eu, il y a eu quelque chose, il y a eu une tierce. Il y a eu une ombre. Et c'est peut-être cette ombre-là, peut-être que vous avez dépassé cette ombre-là pour vous retrouver avec quelqu'un. Alors, le mal n'a pas de nuances, il n'a que des conséquences. Cette carte, carte la plus sombre de l'oracle qui vient t'avertir d'une intrus, d'un intrus qui essaye d'entrer ou de rentrer dans ta bergerie. Une personne qui souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais plutôt pour le sien. Éloigne avec malice et stratégie toutes les personnes qui, de près ou de loin, tournent autour de ton foyer ou de ta moitié. Place-toi intelligemment entre elles et le dit convoité pour faire barrage. Mais surtout, reste le plus discret possible. Plus tu la joueras fine, plus tu détourneras les plans intéressés et les sombres idées de cet intrus. De toute façon, tu auras l'intuition nécessaire pour le démasquer très rapidement et le faire fuir. Vous voyez, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, j'ai un mot qui ne vous vaut pas du bien. Faites attention à une personne qui se met entre vous et une autre personne. Ça peut être peu importe qui, je ne sais pas. Mais j'ai un mot, peut-être que cette personne vous a aussi manipulé déjà dans le passé pour vous détourner d'une personne. mais que vous allez retrouver parce que cette personne, l'univers a dit tu dégages. J'ai vu l'hier, mais c'est vrai. Tu as voulu gâcher un couple. Ça a marché un temps parce que peut-être que vous avez culpabilisé, j'ai mot d'avoir aussi cru les intuitions, les ressentis, je ne sais pas de cette personne. mais l'univers a dit stop maintenant. Bon, je ne sais pas si ça vous parle, ça peut très bien être un intrus comme ça peut être un ex ou une ex, je ne sais pas. Voilà les Gémeaux, merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a aidé. À bientôt. Bye. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance de la semaine. Allez les amis, c'est parti, on y va. On commence par aller voir quelle arcane majeure vous accompagne, quelle énergie vous allez avoir pour cette prochaine semaine. Allez, cancer. C'est parti, signe solaire, ascendant, lunaire. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes comme d'habitude. Allez, cancer, on va prendre cette carte pour vous. Et nous avons la justice. Bon, cancer, peut-être qu'on a quelqu'un qui est balance qui va compter pour votre semaine. Sinon, la justice, ça peut être tout ce qui est juridique, légal, administratif. Peut-être qu'il va y avoir aussi un équilibre, un ordre. On peut aussi parler de choix. Peut-être d'une stabilité dans votre vie ou de quelque chose qui se stabilise également. La justice, c'est vraiment tout ce que je viens de vous énoncer. Allez, on continue. On va voir une énergie en plus. Cancer. Et on a la carte des voyages. Alors, la carte des voyages vous dit tout changement vous mène vers une nouvelle destination. Donc, effectivement, les voyages, on part d'une situation. On a aussi le signe du Sagittaire ici, ça peut vous parler. Mais il y a un changement. Il y a un changement qui vous mène vers une nouvelle destination, quelque chose de nouveau, peut-être dans la même situation, c'est possible, ou avec la même personne. Mais c'est juste ce qui se passe. C'est très, très juste. cancer. Ok, allez. On y va maintenant avec le petit oracle du tarot et après, on passe au taroscope. Allez, une carte en plus pour les cancers. Hop là. Alors, nous avons eu ici le roi de denier. Donc, roi de denier, ça peut nous parler aussi du domaine professionnel, pourquoi pas. Ça peut nous parler aussi du domaine matériel, professionnel, matériel, ça c'est possible. Ça peut parler éventuellement d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Professionnel, financier, matériel. Alors, on y va. Faire les bons comptes, gérer justement ton budget, économiser ou dépenser ton énergie avec équité. On a l'équité ici avec la justice. Cela s'appelle mettre de l'ordre dans ta vie et c'est la clé de la prospérité. Ta plus grande richesse, c'est l'équilibre. Cette discipline te rendra fort, stable et généreux. Donc, effectivement, vous voyez, le roi de denier, moi, je pense plus que c'est votre énergie à vous, cancer. Dans le sens où là, effectivement, vous êtes stable. Vous êtes stable, vous faites des bons comptes, vous investissez où il faut, tout simplement, dans tout domaine, même sentimental, ça peut vous parler comme ça. il y a vraiment une stabilité, vous mettez de l'ordre dans votre vie. Donc, peut-être aussi, dans cette stabilité, il y a aussi un choix d'un changement ou d'aller vers une nouvelle destination. Mais je pense plus, moi, c'est de changer quelque chose, cancer. OK ? Allez, qu'est-ce que je vais utiliser comme tarot pour vous ? Je vais utiliser l'histoire de sorcière. Allez, c'est parti. Allez, cancer. J'ai le monde. OK ? Le monde peut nous parler de... C'est comme si vous êtes arrivé au bout du bout dans une situation. Là, vous avez besoin d'un changement. Et c'est un choix. C'est un choix de... Vous avez besoin d'un changement dans votre vie. Donc, effectivement, vous allez prendre la décision cette semaine de changer quelque chose afin de mettre de l'ordre, retrouver un équilibre. Vous allez avoir la force, en fait, d'aller vers l'as de Pentacle. Peut-être, l'as de Pentacle, c'est quelque chose de nouveau, encore une fois, au niveau matériel, au niveau financier. Pour certains cancers, peut-être que vous avez envie de changer de travail. Vous voyez ? Ça, c'est possible. Changer de poste, changer de travail, peut-être faire un nouvel achat, investir dans quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a ce besoin de changement-là. Allez. Regardez, on a le fou. Vous avez besoin et envie d'être libre, libre, libéré, autonome, indépendant. Peut-être de faire quelque chose que vous n'osiez pas faire avant. Peut-être de commencer un nouveau départ. Allez, on pose les six cartes. La papesse, le cavalier de denier, Pentacle, le valet de bâton, les amoureux, la tempérance et on va voir les deux cartes d'évolution tout à l'heure. Alors, le fou, effectivement, mes huit d'épée, il y avait peut-être un blocage. En même temps, alors, non, il y avait un blocage. Je pense que cette envie, elle est là depuis un moment chez vous, cancer. Mais effectivement, il y avait un blocage et blocage, c'était uniquement dans votre imaginaire. C'était plutôt la peur de vous tromper. Par exemple, je peux voir des cancers ici qui ont envie soit d'acheter quelque chose de nouveau, qui ont peur de le regretter ou soit de se mettre à leur compte aussi. Pourquoi pas ? Bon, là, vous allez ressentir encore plus l'envie. Peut-être vous allez agir, peut-être pas, à voir. Alors, le passé récent, on a la papesse. Donc, vous avez pris le temps de réfléchir pour ce changement. Vous avez pris le temps de réfléchir, vous avez pris le temps un petit peu de sonder votre intuition. Peut-être que vous avez obtenu des réponses aussi dans des guidances, que ce soit consultation, vidéo. Peut-être que vous-même, vous tirez les cartes et vous avez, voilà, cherché des réponses, des choses comme ça. Mais la papesse, c'est la vérité, en fait, c'est lever le voile sur tout ce qu'on se cachait à soi-même, finalement. Ok, ce que vous avez compris de ça, de cette papesse dans le passé récent, cavalier de pentacle, c'est que vous bloquez, vous stagnez, en fait, là, dans votre vie actuellement. Il y a vraiment une stagnation que vous avez du mal à avancer. Donc, je pense que vous avez sondé vos émotions, votre intuition et vous vous êtes dit, ah ouais, mais là, j'ai en plus, surtout quand c'est, vous avez commencé un nouveau cycle vers mi-juillet. Donc, là, c'est sûr que vous avez besoin de nouveautés. Alors, achetez quelque chose de nouveau, mais un gros achat peut-être ou changer de travail ou vous mettre à votre compte, il y a quelque chose comme ça. Mais, en tout cas, vous avez pris conscience que oui, vous avez du mal à avancer et que vous stagnez, que vous avez peut-être envie d'autre chose. D'accord, votre énergie cette semaine, magnifique, regardez, on a un valet de bâton. Donc, votre énergie, c'est ça y est quoi, vous allez commencer à mettre, à faire le premier pas. Ça, c'est le valet de bâton, c'est le changement de toute manière. Mais je pense que vous allez commencer à agir dans ce sens. Ça peut être vous renseigner légalement parlant, ça peut être commencer une action, quelque chose, vous voyez ? Vous allez commencer. C'est un valet, c'est tout jeune, c'est tout nouveau. Donc, vous allez commencer parce que vous savez maintenant ce que vous voulez et vous êtes prêt maintenant à le tenter alors qu'avant, il y avait des peurs. Ce qu'il faut améliorer, cancer encore un petit peu, c'est les amoureux, c'est d'être toujours en accord avec vos choix, c'est de ne plus choisir, revenir en arrière, hésiter. Vous voyez, c'est de toujours être en accord avec vos choix finalement. parce que vous avez su sonder votre âme. Donc, soyez toujours en accord avec votre âme, c'est être en accord avec vous finalement. Et puis, on ne change pas de décision, on ne revient pas en arrière, on ne laisse pas les peurs prendre le dessus. On reste sur ça parce que c'est là la vérité. Ce qui arrive à vous cette semaine, la tempérance. Donc, la tempérance, vous allez être de plus en plus en paix avec cette décision de ce changement. Vous allez commencer tout doucement à faire un plan, une stratégie ou à faire un petit pas, quelque chose, mais vous allez être complètement en paix avec ça. Alors que là, on avait, vous voyez, un blocage mental, on ne sait pas quoi choisir, on a peur de l'échec, de se tromper. Vous voyez, là, vous allez être complètement en paix avec cette décision et avec ce besoin de changement et de se dire ma vie, elle va bientôt changer aussi. Allez, l'évolution, l'as de bâton, vous allez agir concrètement, véritablement et en plus avec le 4 d'épée, vous allez agir et être complètement tranquillisé dans votre tête. Vous voyez, l'action, vous allez prendre ce nouveau départ, il y a quelque chose qui vous passionne. Un projet, une passion pour ceux qui ne travaillent pas et qui ne veulent pas non plus travailler, un projet, une passion, un projet, une passion, un achat, quelque chose comme ça. Et là, il n'y a plus du tout de peur. Là, on va dire que c'est une semaine de transition. Vous acceptez qu'il faut aller vers ce changement, il faut mettre de l'ordre dans votre vie, vers de la nouveauté. Là, je ne vois rien à lâcher, mais plutôt avancer vers cette nouveauté pour après le faire. Mais quand vous serez totalement en paix et en accord avec cette décision. Donc, c'est beau, cancer. Allez, on termine avec une petite carte de dis-moi que tu m'aimes et je vais vous lire le petit passage. Vraiment besoin de nouveautés, cancer. Ça se voit, besoin d'un changement, besoin d'une nouvelle destination. Allez, une carte pour les cancers. Alors, qu'avons-nous ici ? Optimisme, accueil, ouverture, cancer. Et oui, c'est ça, c'est la semaine de l'optimisme pour pouvoir après y aller. L'optimisme rend le cœur pur. L'accueil et l'ouverture de l'amour inconditionnel envers ton partenaire ne pourront que donner de magnifiques énergies à vivre à deux. Tu es dans une dynamique positive qui est très bonne et tu dois persister même dans les moments les plus délicats, là où il peut y avoir du relâchement, ce qui est au passage tout à fait normal aussi car nous sommes d'éternels équilibristes qui ne demandent qu'à vivre des émotions différentes. Tu ne dois surtout pas avoir peur de ton optimisme ni de celui de ton ou ta partenaire même si tu le ou la trouves utopiste par moment. Si cela vient à toi de cette façon-là, apprécie sans réfléchir sa simplicité, sans te tracasser. C'est une super période d'amour pour toi. Vous voyez ? Donc, effectivement, ça peut être un message pour le sentimental aussi mais l'optimisme, l'ouverture, l'accueil, c'est aussi de comment cette guidance vous a parlé d'un nouveau projet, d'un achat, de quelque chose comme ça. C'est beau ! Cancer, voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse, bye bye ! Coucou poisson et bienvenue à vous pour votre guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien. C'est parti les amis, on peut commencer. On va commencer par voir qu'à l'arcade majeur vous accompagne pour cette semaine et quelle est l'énergie pour vous poisson. Allez, c'est parti. Alors, poisson. Alors, je vais prendre pour vous cette carte. Et donc, pour la semaine, nous avons la carte du pape, les poissons. D'ailleurs, on a eu la même chose pour les capricornes, je crois. Oui, oui, c'est ça. Alors, le pape parle de sagesse, de bienveillance. Ça peut parler aussi d'aide, données ou reçues. On parle de foi, c'est une énergie très spirituelle et d'engagement. OK ? Alors, pour l'instant, on n'a pas trop d'indications. On peut avoir aussi quelqu'un qui est taureau qui va compter pour votre semaine. Allez, on va voir la suite. On a aussi Jupiter et Vénus. Donc, Jupiter, c'est la planète de l'expansion et Vénus, c'est les sentiments, c'est l'amour. Donc, j'ai l'impression que vous évoluez au niveau, au niveau, à ce niveau-là, au niveau du cœur, un poisson. Allez, c'est parti. Faire-nous en plus pour vous des poissons. Alors, ouais, ben voilà, on a le féminin. Donc, cette carte vous dit acceptez-vous comme vous êtes les poissons. Donc, le féminin, effectivement, c'est l'énergie Yine. Donc, ça vient nous confirmer l'énergie de Vénus qu'on a là. Donc, j'ai l'impression, en fait, moi, je vois une semaine tout simplement aux poissons où il y a quand même un équilibre au niveau émotionnel, une énergie Yine, donc beaucoup d'amour, de patience, de compréhension et de bienveillance pour vous-même, les poissons. Donc, ça, c'est très, très beau. C'est une semaine où c'est vous qui allez compter, je pense. Une semaine très spirituelle aussi. Allez, on va voir avec le petit oracle du tarot ce qu'on a en plus. Alors, on a le 9 d'épée et d'accord, 9 d'épée. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que vous avez besoin un peu de vous recentrer sur vous, poisson. 9 d'épée, on peut avoir des angoisses, des obsessions, des peurs, une souffrance aussi, pourquoi pas, une culpabilité. Il y a quelque chose comme ça qui se passe actuellement. Alors, cette carte vous dit « Je ne crois plus au pouvoir absolu de l'intelligence. J'ai appris que même la vérité est relative. accuser un petit enfant qui triche en jouant aux cartes, à quoi bon ? Je préfère le féliciter de sa victoire et sourire sans bruit de mon pieux mensonge. Je n'ai plus besoin d'avoir raison. » Bon, clairement, on voit bien qu'avec cette carte, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, effectivement, je vous dis, il y a des choses qui vous tracassent, qui vous prennent la tête, poissons qui vous font mal, qui peut-être que vous culpabilisez, bon, voilà, du mal à dormir, des angoisses, des attaques énergétiques. Bon, vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous et d'être bienveillant avec vous-même, de vraiment de prendre soin de votre partie yin, de votre cœur poisson et même de votre enfant intérieur. Allez, on va voir maintenant avec le tarot ce que j'ai envie d'utiliser pour vous. Là, ça va être le stompuck, stimpuck, pardon. Et je vais vous montrer les cartes, bien évidemment, une par une. Allez, on va aller voir ce qu'il se passe un petit peu chez vous, poisson. C'est parti. Allez, poisson. Peut-être qu'il y a quelqu'un, qu'il y a une personne qui pourrait vous aider, poisson, dans ce qui ne va pas là, c'est un signe d'air. Verseau, j'aime au balance, quelqu'un, un ami, une amie, quelqu'un de la famille, sentimental, à voir, on va voir. Ou bien ce qu'on dit, c'est que, regardez ce qu'on a, on a le neuf d'épée encore une fois. Ou bien ce qu'on dit, c'est que c'est peut-être la chance là, ce qui se passe, vous voyez ce qui vous angoisse, etc., on va voir avec ce qu'on a derrière cette carte, mais j'ai l'impression que c'est aussi la chance peut-être de prendre une décision, mettre des barrières aussi, poisson, c'est possible, d'être strict, d'être froid, dans une situation, de dire stop. Alors, c'est parti, on découvre les cartes. La reine de pentacle, le cavalier de bâton, le roi d'épée, le valet d'épée, le 10 de coupe, c'est beau, et on va mettre deux cartes pour voir l'évolution. Alors ici, on a le neuf d'épée, donc comme vous pouvez le constater, c'est exactement la même carte que là, donc vous voyez, avec l'illustration, vous voyez ce que ça donne, voilà, c'est quelqu'un qui ne va pas bien, c'est quelqu'un qui est dans son lit, qui n'arrive même pas à trouver le sommeil, et désolé pour la qualité de la vidéo, bon, malheureusement, mon appareil est en réparation, donc je vais faire avec les moyens du bord. Derrière ce neuf d'épée, on a le 7 de coupe, ok, pourquoi ? Parce qu'il y a plein de, il y a plein de, peut-être que vous ne savez pas quoi choisir aussi, poisson, il y a plein d'opportunités, il y a plein de possibilités, vous semblez complètement bloqué, là, c'est un blocage mental, peut-être que vous ne savez pas plus quoi penser, ou bien vous semblez complètement bloqué, face à un choix que vous devez faire, peut-être concernant un signe de feu, Bélélion Sagittaire, peut-être un nouveau départ, ou un signe d'air, peut-être qu'on peut avoir deux personnes, quelque chose comme ça, bon, alors, qu'avons-nous ici ? Votre passé récent, on a la reine de Pentacle dans le passé récent, peut-être que c'est un personnage qui fait partie de votre passé, taureau, vierge, capricorne, c'est possible, c'est peut-être éventuellement, par rapport à ce personnage, que ça ne va pas, si ce n'est pas un personnage, la reine de Pentacle, ça peut être vous, dans le sens où, vous êtes peut-être investi dans une situation, on va recouvrir, attendez, je regarde deux secondes comment ça parle après, ok, on va aller recouvrir, reine de Pentacle, Ah, le valet de Pentacle, reine de Pentacle, valet de Pentacle, là, on est vraiment dans les Pentacles, on est dans, on est dans tout ce qui est principe, valeur, respect, est-ce qu'il y a eu une proposition de cette personne, c'est possible, poisson, que vous ayez eu de la nouveauté avec quelqu'un, une proposition ou de la nouveauté, bon, on continue, on va voir, je peux voir une proposition, une proposition d'une personne ou de la nouveauté, sinon c'est vous, vous avez pris un petit peu les choses en main et vous avez proposé quelque chose, ça c'est possible, peut-être que vous avez aussi, peut-être démarré une entreprise, poisson, avec le valet de Pentacle, là c'est possible, bon, on continue, on reviendra après, ça c'est le passé dans tous les cas, maintenant ce que vous avez compris de ce passé-là, on a le cavalier de bâton, donc le cavalier de bâton, c'est, vous avez compris que vous pouvez y arriver, que vous pouvez, que vous avez, vous avez du, de la détermination, en fait finalement, que vous pouvez être déterminé, que vous pouvez persévérer dans quelque chose, je pense que c'est dans le domaine professionnel, les amis, moi je vois le domaine professionnel, il y a beaucoup d'inquiétudes et pourtant, il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes pour rien, j'ai l'impression, parce qu'il faut apaiser tout ça, tout ce qui peut vous faire peur, j'ai l'impression que c'est ça, il y a certains, alors certains poissons, peut-être que vous avez eu un poste à responsabilité, malgré les inquiétudes, peut-être que vous avez trouvé un travail, voilà, qui vous convient, mais qui vous met une pression, ou peut-être que vous avez démarré une entreprise, moi j'ai le pro, clairement, ce que vous avez compris de cette situation, c'est un côté persévérant, déterminé, que vous aviez, que vous êtes capable d'y aller, que vous êtes capable de vous donner à fond, mais on n'oublie pas, 9DP, il y a quand même des angoisses et des peurs. On continue, votre énergie cette semaine, on a quand même un 3DP, donc 3DP, c'est, c'est une souffrance mentale, finalement, c'est ce 9DP aussi, mais vous passez du 9DP au 3DP, ou du 3DP au 9DP, je ne pense pas, parce que le 3DP, c'est aussi une carte de fin, donc je pense que votre énergie cette semaine, ça va être, bon, j'arrête de me tracasser, j'arrête de me prendre la tête, j'ai vu, j'ai eu, je suis capable, je vais y aller, je vais persévérer, d'accord, je vais apaiser un petit peu le mental, je vais plus retrouver un équilibre dans mes émotions et dans mon mental, bien évidemment, donc je pense que là, votre énergie cette semaine, c'est d'en finir avec ce mental, je pense que c'est ça, ce n'est pas quelque chose dans la matière, ce que vous allez devoir améliorer, c'est le valet de bâton, c'est que maintenant, c'est le moment de, peut-être de changer, pour certains, c'est le moment de changer, c'est peut-être le moment aussi de vous faire confiance, parce que vous vous êtes fait confiance, vous avez agi, mais il y a des peurs qui reviennent, il y a des angoisses, la peur de l'échec, les doutes sur vous-même, etc., etc., améliorer, c'est, vous êtes capable d'agir, on est dans le valet de bâton et que même si vous êtes novice dans le milieu, ce n'est pas grave, vous allez apprendre, il faut bien commencer. Événement, donc, ce qui arrive cette semaine, magnifique, on a un 10 de coupe, donc on a vraiment quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir, un grand plaisir, un grand bonheur. Ok, l'évolution, eh bien voilà, l'as de denier qui, waouh, l'as de denier, l'as de coupe, l'évolution, les amis, l'as de denier, une proposition, l'as de coupe, proposition qui va vous faire extrêmement plaisir, c'est vraiment magnifique, il y a un ou deux nouveaux départs, il y a une ou plusieurs propositions professionnelles, financières, peut-être au niveau des finances, ça va rentrer, mais j'ai aussi peut-être l'amour. D'où ce 10 de coupe, quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir, mais il faut arrêter de vous inquiéter. Parce que plus vous vous inquiétez, plus vous attirez, ben finalement, un manque de confiance en vous, alors que dans cette situation, vous avez totalement confiance en vous. Enfin, vous pouvez en tout cas. Vous pouvez. J'ai l'impression que vous avez obtenu quelque chose qui est très important et que vous désiriez. Mais il y a des peurs qui refont surface. Pourtant, dans l'évolution, on a encore des cadeaux. Donc, faites-vous confiance et profitez. On va voir ce 3 d'épée. C'est quelque chose qui s'arrête. Il y a peut-être quelque chose qui s'arrête dans la matière. C'est peut-être ça aussi le conseil. Mais je pense plus que c'est l'arrêt de ce 9 d'épée, là. Regardez la route fortune. On a encore cette reine d'épée. Non, non, c'est vous. Vous décidez. Non, non, il n'y a pas de retour possible. Pour certains, c'est ça. Pour certains, c'est ça. Pour certains, vous ne retournez pas en arrière. Vous avancez, là. Parce qu'il y a des choses qui vont vous faire plaisir cette semaine et en plus, on a de la nouveauté dans deux domaines. Donc, vous êtes strict, catégorique. Il n'y a plus de déséquilibre. Même si à un moment donné, il y en a peut-être eu un. Vous avancez. Et qui dit avancer, dit c'est terminé, quoi. Bon, poisson, est-ce qu'éventuellement, si ça ne parle pas du domaine professionnel, on a quelqu'un qui est entré dans votre vie taureau, vierge, capricorne et vous avez compris, vous avez eu du désir pour cette personne et vous avez compris que vous voulez aller dans ce sens-là et que vous ne voulez plus retourner avec un ex, une ex ou rester avec la personne avec qui vous êtes, c'est possible, avoir un. D'accord ? Mais effectivement, il y a des peurs par rapport à cette situation. Mais il faut apaiser tout ça et tout simplement accepter ce qui se passe parce que ce qui arrive, c'est magnifique. Allez, les amis, on va terminer avec une petite carte de dis-moi que tu m'aimes. Allez, poisson, justice, loi, protection. Allez, on va regarder ce que la carte dit. Alors, mieux vaut peu avec la justice que beaucoup avec l'injustice. La loi du plus fort est toujours... La loi du plus fort est du meilleur à sonner. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire à juger, prépare-toi sans crainte à recevoir une décision finale de justice, même si tu estimes que quelque part, c'est peu par rapport aux faits. Domaine administratif, divorce ou séparation ou émotionnel, cercle proche, amical ou familial, le voile sera levé sur les embrouilles du passé. La justice fera la part belle aux bonnes résolutions et solutions. Bientôt, tu pourras enfin repartir sur ton nouvelle énergie et laisser derrière toi officiellement les problèmes de ton passé en toute sécurité car tu es protégé. Donc vous voyez, pour beaucoup de poissons, il y a vraiment quelque chose à lâcher. Moi, Justine, Justice, pardon, pas Justine, peut-être qu'il y a une Justine ici à qui ça peut parler, mais Justice, oui, on peut parler de divorce, de séparation officielle pour certains poissons, mais moi, je parlerais plutôt de justice divine. J'ai l'impression que vous avez eu une opportunité avec quelqu'un dans le passé récent. Ça vous a donné envie de continuer et de lâcher quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ce que je vois. Et là, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est quelque chose de vrai et de long, sur le long terme pour vous. Donc voilà, n'ayez pas peur et soyez tout simplement bienveillant vers vous-même. Voilà poisson, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. A bientôt, je vous fais des bisous, bye. Coucou taureau, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. C'est parti taureau, on y va, on va commencer par voir quel arcane majeur vous accompagne et quelle énergie vous avez pour cette semaine. Allez, c'est parti taureau, signe solaire, ascendant, lunaire. Alors taureau, je vais prendre cette carte pour vous. Et taureau, votre arcane majeur, c'est le jugement. Bon, le jugement, ici on peut parler d'une prise de conscience, on peut parler d'une décision finale, d'un résultat, d'un but ou d'un renouveau. Donc on va voir au fur et à mesure de la guidance comment ça évolue et dans quel contexte. Mais l'univers sonne le glas. L'univers sonne le glas pour vous pour cette semaine. En plus de ça, ici nous avons Uranus et je crois qu'Uranus est dans votre signe si je ne me trompe pas, soit chez vous, soit chez les Capricornes. Et là, on parle d'indépendance avec l'énergie d'Uranus. D'accord ? Indépendance, originalité et créativité. Bon, on va voir. Peut-être qu'il y a une décision, une grosse prise de conscience chez vous, mais une décision aussi finale et irrévocable. Alors, on continue maintenant. Justement, on va prendre une autre indication. taureau. Alors, la carte en plus avec ça. Taureau. Voilà. Alors, on va voir ça tout de suite. Et on a la carte de la famille. Bon, ici on vous dit plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Écoutez-vous. Bon, ok, je pense vraiment taureau, c'est possible que là, c'est vous qui prenez une décision finale. Alors, ça peut concerner la famille pour certains taureaux, oui, effectivement, mais pas forcément. Plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Écoutez-vous. Il y a une grosse prise de conscience et pour certains taureaux, avec une décision. Mais une décision vraiment finale. Là, c'est par exemple, si vous décidez, j'arrête une situation où je quitte une personne, il n'y a pas de retour possible. Alors, on continue, on va voir. Quel tarot je vais utiliser pour vous ? Écoutez, je pense que je vais utiliser le tarot de l'illumination. En tout cas, c'est celui-ci que j'ai envie de prendre pour vous, taureaux. C'est parti. Ah oui, avant ça, on va prendre une carte du petit oracle du tarot. Alors, on en a beaucoup. Et voilà, on a le cavalier de coupe. D'accord. Alors, mon cœur se brise, la tendresse me submerge, l'indifférence qui me servait de rempart contre la douleur du monde s'est effrontée, effondrée, pardon. Dans ma coupe brille un joyau, un amour bien plus grand que moi. C'est lui qui me conduit vers la prochaine destination. Je n'ai qu'à lui obéir. Ok, bah écoutez, taureaux, la prochaine semaine, vous avancez avec votre cœur. C'est ça, vous avancez avec votre cœur, vous laissez tomber tout ce qui peut être souffrance, etc. Vous êtes de plus en plus vous-même, mais avec le jugement, là, je pense que, ouais, effectivement, il y a une décision à prendre. Tout dépend de ce que votre cœur vous dicte, de ce que votre cœur vous dit, où aller. Ce qui est sûr et certain, c'est que vous allez vous écouter. Allez, on va voir avec le tarot. Plus de précision. C'est parti, taureaux. Et on a le monde. Fini la déception. Fini la déception, fini les regrets, fini d'être triste par rapport à une perte. Renaissance. Voilà, c'est ce que je vois pour vous, taureaux. Grosse prise de conscience, renaissance. C'est terminé de rester sur le négatif, c'est terminé de rester sur une souffrance ou quelque chose qui s'est arrêté, qui ne s'est pas passé comme prévu. Non. Le taureau, maintenant, il avance, il renaît et puis, voilà, il revit. Allez, c'est parti, on pose les six cartes. Alors, le 5 de bâton, le soleil, le 6 de bâton et le 7 de bâton. Ensuite, le 3 de bâton. on n'a que des bâtons et on va mettre deux cartes pour l'évolution. Alors, ici, on a la tempérance, la tempérance, 7 de denier, 3 de denier. OK. Bon. Oui, il y a un travail sur vous, là, taureau. Là, cette semaine, les énergies se tempèrent, se fluidifient. Je pense, taureau, que vous êtes passé par quelque chose de compliqué. Il y a quelque chose qui s'est arrêté et vous l'avez très, très mal vécu. À voir si c'est sentimental, relationnel, bon, voilà, à vous de voir, professionnel. Là, cette semaine, tout se tempère. Tout se tempère, tout se modère et j'ai l'impression que justement, vous allez faire un travail sur vous, un travail d'acceptation mais aussi un travail de réparation, taureau. Alors, c'est parti. Première carte, c'est votre passé récent. Oui, voilà ce qui s'est passé dans le passé récent. Conflit, combat, concurrence, conflit, combat avec autrui ou intérieur. Ça a été difficile. il a fallu se battre ou bien, voilà, vous êtes, ça a été des gros, des gros combats ou des problèmes de communication. Ça, c'est le passé récent. Ce que vous avez compris de cette situation, taureau, c'est le soleil. C'est tout simplement que vous vous êtes dit, ok, là, j'ai même, maintenant, j'ai juste envie d'une chose, c'est d'être heureux et d'être heureuse. Vous voyez, je ne veux plus avoir affaire à la concurrence, à des conflits avec l'autre, à des conflits d'égo, à devoir se battre pour quoi que ce soit. Voilà, à vous de voir comment ça vous parle. Tout dépend de la déception ou de la perte que vous avez eue à ce moment-là qu'on avait eue tout à l'heure. C'est ça, vous vous êtes dit, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être heureux, je n'ai plus envie de me prendre la tête. Bon, c'est quand même bien. Ensuite, votre énergie cette semaine, magnifique, le 6 de bâton. Une énergie de victoire, une énergie de fierté, une énergie d'égo. Une énergie où on a envie, on se respecte, on a envie de s'ouvrir au monde, on a envie de faire voir la belle personne que l'on est. On n'a plus envie de rester dans une énergie sombre. Excusez-moi, je vais éternuer. C'est bon, c'est passé. Vous voyez, le 6 de bâton, c'est ça, c'est la victoire. Alors, peut-être qu'effectivement, vous êtes battu contre quelque chose et vous avez réussi aussi. Ça, c'est possible. Contre vous-même, contre autrui, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Parce que là, cette semaine, c'est, regardez-moi, j'ai remporté la guerre, j'ai gagné la bataille. Vous voyez, c'est très beau, entre guillemets, après la j'extrapole, mais vous voyez un peu l'idée. Très bien. On dirait que vous vous êtes dépassé, taureau. Alors, ça peut être juste intérieur, juste le fait de, vous avez vécu quelque chose d'hyper compliqué et vous avez eu une prise de conscience et vous vous êtes dit, non, je ne vais pas accorder de la souffrance à cette situation. Et là, taureau, effectivement, vous pouvez être fier de vous. Ok. Donc, super. Ce que vous allez devoir améliorer, taureau, on a encore des bâtons, c'est incroyable. Vous êtes beaucoup dans une énergie de feu. C'est le 7 de bâton. Alors, c'est soit de lâcher prise maintenant avec ce combat, ce conflit, parce que le 7 de bâton, il campe sur ses positions et on ne sait pas s'il attaque ou s'il se défend. Ou c'est soit de vous défendre un petit peu plus, mais je ne pense pas. Parce que là, comme on a la tempérance, je pense qu'on vous dit, taureau, considérez avoir gagné et lâchez prise avec le combat, avec le conflit. Là, maintenant, ça ne sert plus à rien. D'accord ? Vous avez compris que vous avez pu, que vous pouviez, vous avez compris ce que vous voulez, c'est juste d'être heureux et d'avancer avec votre cœur, d'être vous-même et maintenant, ça ne sert à rien de continuer le combat. Il est terminé. Vous pouvez être fier de vous. Que vous ayez gagné, perdu, on s'en fout. Vous pouvez être fier de vous. De ne pas vous être laissé faire ou d'avoir accepté quelque chose qui était difficile. Ok, ce qui arrive à vous, 3 de bâton. Encore des bâtons. Ce qui arrive à vous, c'est quelque chose que vous attendez mais ça n'arrive pas à vous tout de suite parce que là, on a encore ce personnage qui attend. Vous voyez ? Là, il attend. Bon, certainement, généralement, c'est soit un bateau ou quelque chose arrive. Ça va arriver mais encore un petit peu d'attente. Je ne sais pas ce que vous attendez mais peut-être ce qui arrivera n'est pas ce que vous attendez mais dans tous les cas, il y a de l'attente, il y a de la patience parce qu'il y a quelque chose de significatif qui arrive. Alors, on va peut-être voir avec l'évolution. As de bâton et 10 de bâton et 10 de coupe. Magnifique. Voilà. Ce que vous attendez, c'est ça. C'est un changement dans votre vie qui va arriver un petit peu plus tard. Il y a encore, on a vu, des petits efforts à faire, une petite période de transition. Là, vous êtes en transition entre quelque chose qui s'arrête, les conflits, une relation, peu importe et un renouveau qui va arriver là. Donc, ce qui arrive à vous et que vous allez devoir encore patienter, attendre qu'il n'arrivera pas cette semaine, c'est un changement, quelque chose de nouveau, un changement dans votre vie et 10 de coupe, c'est le grand bonheur. Le grand bonheur, l'amour, le fait d'être heureux, tout simplement. Et je pense, Thoreau, vous êtes passé par une épreuve. D'accord ? Donc, lâchez prise, juste soyez fiers de vous, juste soyez heureux, soyez vous-même, avancez avec votre cœur et continuez un petit peu le travail que vous êtes en train de faire actuellement. D'accord ? C'est vraiment beau. Allez, on termine avec une petite carte de Dis-moi que tu m'aimes. Alors, Thoreau, pour vous, ouh, pareil, paranoïa, folie, tracas. On va voir ça. On va voir ce que nous dit la carte. Alors, il n'y a qu'un fou pour en reconnaître un. C'est peut-être ça, hein ? Là, on voit deux fous, là, enfin deux fous. Il y en a plusieurs, mais peut-être qu'il y en a plusieurs personnes, mais bon, combat, pour se battre comme ça, il faut vraiment être fou. Bon, on va voir. Ah là là, pas facile de garder tes idées en place et l'énergie de normalité qui devrait aller avec. Une période d'échange bercée par des tumultes pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïa folle. Mais que se passe-t-il donc d'aussi compliqué qui ne puisse se régler une bonne fois pour toutes ? Si la situation est épisodique, pardon, si la situation est épisodique, il faut par tous les moyens stopper définitivement le phénomène. Thérapie, méditation, médiation, soutien de famille, tout doit être envisagé pour l'équilibre du foyer et de ses habitants, surtout s'il y a des enfants. Si c'est une grande première crise qui éclate, il faut te poser une seule question importante ici en conseil. Est-ce que tu as envie de vivre ça une autre fois ? À toi de voir maintenant quelle réponse tu veux donner. Mais rappelle-toi bien que certains comportements maladifs débouchent sur des actes irréversibles. Ouh, c'est chaud ça. Prends soin de toi et des faibles qui ne peuvent pas se défendre. Par contre, si c'est toi qui débordes jusqu'à exploser sans retenue possible, va vite demander de l'aide et fais-toi soigner. Si tu veux retrouver l'amour de ton foyer, c'est à toi seul et à personne d'autre que toi de faire ce travail pour aller mieux et réparer les dégâts collatéraux. Vous voyez, et taureau, ça me fait penser à la guidance. Je vous ai fait une petite guidance où regardez dans les dernières vidéos, vous devrez la trouver là. Je ne sais plus c'était quoi le titre. Non, je ne l'ai pas là. Je vous ai fait une guidance où je vous disais taureau, vous avez échappé au pire. Que c'est un mal. Voilà, vous regardez le titre, c'est un mal pour un bien. Si vous ne trouvez pas dans les dernières vidéos, bon, je pense que vous allez trouver. Vous tapez sur YouTube Nani, cartes haumantiennes, taureau, c'est un mal pour un bien. Et vous allez voir, ça me fait penser à ça. Là, vous avez échappé à quelque chose de l'ordre de la folie qui aurait pu être dangereux pour vous taureau. Voilà, et la carte vient de nous le confirmer. D'accord ? Donc, c'est peut-être ça la prise de conscience. Voilà taureau, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse. A bientôt, bye bye. Coucou Sagittaire et bienvenue à vous pour votre guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien. C'est parti, les amis. Sagittaire en signe solaire ascendant lunaire. On y va, on va commencer par voir quel arcane majeur vous accompagne pour cette semaine et quelle est son énergie. Allez, Sagittaire. Allez, hop. Alors, Sagittaire, pour vous, j'ai l'Empereur. Donc, l'Empereur, déjà, on peut avoir quelqu'un qui est bélier, qui compte dans votre vie pour cette semaine. Ensuite, l'Empereur, c'est une énergie de stabilité, de courage, de rigidité. L'Empereur est fiable. L'Empereur, on peut compter sur lui. Ça peut être aussi des démarches administratives que vous avez à faire aussi cette semaine. Pourquoi pas ? Mais Jupiter, c'est la planète de l'expansion. Et l'Empereur, il a aussi confiance en lui. Il y a une stabilité. C'est ce que je vois. Il y a une stabilité chez vous. Il y a une stabilité émotionnelle. Vous êtes là, vous êtes fiable, vous êtes présent. L'Empereur, il a aussi une certaine carure. D'accord ? Un charisme. Bon, voilà. On va voir. Peut-être que vous allez vous affirmer aussi cette semaine. Allez, Sagittaire. Alors, on a trois cartes. On a le féminin. Donc, le féminin, ça va être l'énergie yin. Là, on a plutôt un énergie yang. Donc, je pense que c'est... Alors là, on a la santé et on a la carte de la faim. Ok. Alors, moi, ce que je vois avec ces trois cartes, avec la carte de l'Empereur, c'est comme si, Sagittaire, vous sortez d'une période où vous avez été trop dans une énergie yin. L'énergie yin, c'est une énergie de douceur, c'est une énergie de compassion, c'est une énergie où on accepte, on se tait, on... Voilà. J'ai l'impression qu'en fait, le fait d'être dans cette énergie, d'avoir trop été dans cette énergie, les Sagittaires, ça peut toucher votre santé physique ou émotionnelle. On va voir dans quelle situation. Et là, j'ai l'impression que vous reprenez le contrôle de votre vie avec la carte de l'Empereur et finit l'énergie yin, en tout cas pour cette semaine, je ne sais pour quelle raison on verra au fur et à mesure, vous avez besoin d'être dans une énergie yang, donc de vous affirmer. D'accord ? Pourquoi ? Parce que peut-être que ça ne va pas au niveau émotionnel, au niveau de la santé et là, vous dites, non, 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 il faut que j'arrête de tempérer, il faut que j'arrête d'accepter. Attendez. J'ai éternué, excusez-moi, j'ai le ventilateur juste derrière moi mais il fait tellement chaud. Donc voilà, vous avez besoin de changer, vous avez besoin d'évoluer et voilà, votre corps, votre cœur vous dit, là maintenant, stop, stop de tout accepter, stop d'être passif. Maintenant, il faut être actif, il faut t'affirmer. C'est ce que je vois pour vous, Sagittaire. Allez. C'est parti, on continue avec le petit oracle du tarot. Alors ici, nous avons, ah, on a la carte de l'amoureux. C'est un arcane majeur. Donc, on a peut-être aussi quelqu'un qui est gémeaux, qui peut compter pour vous cette semaine, pourquoi pas. Mais l'amoureux, c'est aussi le fait, ça peut être aussi dans un choix sentimental, ça peut être dans le domaine, dans ce domaine-là, mais c'est aussi le fait d'être en accord avec soi, l'amoureux. Alors, Amstram Gram acquis le tour. Mais le tour de quoi ? D'aimer, d'être aimé, d'être choisi, abandonné, de jalouser, de s'en aller. Voilà, c'est bon, excusez-moi. De s'en aller. La flèche t'ouvre toujours la cible, trouve toujours la cible, lève les yeux au ciel et contemple la lumière qui se rit de ce jeu. Le soleil brille pour tous d'une affection égale. Bon, voilà, il y a quelque chose à comprendre en fait. il y a peut-être un choix à faire, un choix à faire au niveau sentimental. Et c'est ça de vous affirmer, c'est d'arrêter d'être passif, d'attendre, voilà, de tempérer, de modérer et peut-être là, il faut choisir. Comme l'empereur. L'énergie Yang, masculin de l'empereur, va vous aider à faire un choix amoureux. Pour moi, c'est amoureux les sagittaires. Alors, quel tarot j'utilise pour vous ? Le tarot atmique. Voilà. C'est parti. Il y a un choix. 2 d'épée, 8 de denier. Ouais, un choix, un choix difficile, les amis, parce que vous êtes investis dans cette relation, dans cette situation. Vous êtes investis émotionnellement, financièrement, au niveau de votre temps, peu importe. Il y a de l'investissement quand même. Donc, il y a un choix qui est difficile, très difficile à faire, mais en même temps, vous sentez que vous êtes en train de vous oublier les sagittaires. Et c'est ça le problème. Allez, c'est parti. 6 de denier. C'est ça, il y a un problème dans la notion donner et recevoir. Allez, on met les 6 cartes. La roue de fortune. Le 7 de bâton. C'est qui, lui ? Ah, pardon, c'est le roi de coupe. Ok. 4 d'épée. Le 10 d'épée. Ouh là là. Et on a 2 cartes. Ok. Alors ici, nous avons un 6 de denier. Donc, oui, effectivement, problème dans la notion de donner et recevoir. Ça, c'est un cavalier de denier. Ouais, ça stagne. Ça stagne. Peut-être aussi, vous vous sentez seul. Peut-être que vous attendez que quelqu'un vienne partager avec vous. Peut-être, sagittaire, vous êtes toujours, toujours, toujours dans l'attente. Vous voyez, dans l'attente d'un petit geste, d'un petit truc. Vous voyez, de la part de l'autre. A voir si c'est sentimental, si c'est relationnel, mais je pense quand même que c'est sentimental avec les amoureux. Vous en avez marre d'attendre. Attendre la communication, attendre que la personne revienne, attendre que la personne donne quelque chose. Il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé récent ? On a quand même la roue de fortune. Il y a eu un changement. Il y a eu un changement dans le passé récent. La roue a tourné. Quelque chose a changé. Quelque chose, peut-être qu'il y a eu un retour pour certains. Pourquoi pas ? La roue de fortune. Peut-être qu'il y a eu un retour qui aujourd'hui vous fait prendre conscience que non, que vous êtes encore dans le sacrifice. Ou peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a changé. On va voir. Qu'est-ce que vous en avez déduit de cette situation ? On a le set de bâton. Ok. Il y a quelque chose qui est revenu. Il y a quelque chose qui s'est répété. Dans le passé récent, il y a quelque chose qui s'est répété. Donc, à voir. Est-ce que quelqu'un est revenu ? Est-ce que quelqu'un a recommencé un comportement qui était négatif ? À voir. Il y a quelque chose qui s'est répété. Sauf que vous, ce que vous avez fait et ce que vous avez compris, c'est que cette set de bâton, c'est que vous êtes capable de vous défendre. C'est que vous êtes capable de camper sur vos positions, de dire non quand c'est nécessaire. Voyez ? Donc, ça, c'est top. Peut-être que ça, c'est quelque chose que vous n'arriviez pas avant à faire. Et là, vous l'avez fait. Quand la personne a répété le même comportement qui n'est pas bon pour vous ou est revenu, vous avez campé sur vos positions, vous êtes affirmé. Voilà ce que vous avez compris de cette situation, c'est que vous avez été capable de vous affirmer. D'où, peut-être avant, vous aviez du mal en énergie yin passive et là, le fait de s'affirmer, vous vous êtes dit punaise, ça y est, je peux, je suis un empereur. Je peux m'affirmer, je peux décider. Quand c'est injuste, c'est injuste. Il y a quelque chose comme ça. Ensuite, quelle est votre énergie pour cette semaine ? On a quand même un roi de coupe. Donc votre énergie, oui, vous êtes quand même dans les sentiments, dans les émotions, dans l'amour, mais vous savez parfaitement canaliser votre cœur. C'est-à-dire que maintenant, vous n'allez plus donner à outrance sans recevoir. Vous voyez, vous savez maintenant vous affirmer. Mais vous êtes quand même bienveillant. D'accord ? Il n'y a pas de méchanceté dans tout ça. Il y a de la bienveillance, mais il faut aussi que je me respecte. et que je dise quand quelque chose ne me convient pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut améliorer ? On a le 4 d'épée. Alors, ce qu'il faut améliorer, les sagittaires, c'est que oui, effectivement, vous n'aimez pas le conflit. Vous n'aimez pas, donc du coup, pas trop vous affirmer aussi parce que vous ne voulez pas de problèmes de communication. mais ça, il faut l'améliorer. Des fois, il faut parler aussi. Dès qu'il y a un conflit, il ne faut pas fuir. Il faut parler, il faut s'exprimer, il faut communiquer. Il faut même, des fois, taper du poing sur la table, gueuler. Bon, peu importe. Mais c'est ça qu'il va falloir améliorer parce que sinon, l'autre ne peut pas comprendre. L'autre, voilà, ne peut pas, l'autre peut-être répète des choses parce qu'il ou elle n'a pas compris que ça vous dérangeait. Vous avez su le faire, là. Mais là, il faut aussi communiquer et ne pas fuir dès qu'il y a un malaise, une dispute, quelque chose comme ça. Et peut-être aussi, ce qu'il faut améliorer, c'est qu'il faut aussi prendre des distances dans cette situation. Alors, oui, parce que ce qui arrive cette semaine, c'est un 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin. Il y a quelque chose qui se termine. C'est la fin. Alors là, je pense que ce qu'il faut améliorer, les sagittaires, vraiment, c'est prendre des distances. Ce n'est pas communiquer quand c'est nécessaire parce que je pense que là, vous l'avez fait, c'est vraiment vous éloigner, allez vous reposer. Là, il y a trop d'emprise. Même si vous avez su vous affirmer, je sens qu'en face de vous, il y a eu trop d'emprise à un moment donné, trop de... pas d'emprise toxique. Mais en tout cas, voilà, cette personne peut-être a... ne s'est même pas profité, je n'ai pas le diable, je n'ai pas d'énergie négative, mais... je ne sais pas comment vous dire. Bon, trop d'emprise parce que vous, vous étiez un peu dans la tempérance. D'ailleurs, la tempérance, c'est votre carte. Donc, voilà, vous étiez en train de tempérer, donc cette personne a un peu abusé, mais sans le vouloir peut-être. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, 10 d'épée, on arrête. D'accord ? On arrête, on décide d'arrêter, c'est terminé. Ce qui arrive cette semaine, c'est une fin. Donc, pour certains, c'est déjà là en cours. Si c'est déjà là, c'est la fin aussi de tout ce qui peut vous faire mal ou vous prendre la tête. L'évolution, on a un roi de bâton, vous êtes là et on a la carte de l'étoile. Magnifique ! L'évolution, c'est que maintenant, vous voyez, roi de bâton, c'est vous. Vous allez devenir, comme on l'a vu, un empereur. L'étoile, c'est aussi la guérison. Donc, pas d'inquiétude si ça ne va pas cette semaine ou actuellement par rapport à quelque chose qui s'est terminé. Pas d'inquiétude. C'est une guérison parce que maintenant, vous reprenez votre pouvoir. C'est ce que je vois. Il y avait quelqu'un qui avait de l'empris sur vous. Entre guillemets, je n'ai pas de diable, donc ce n'est pas quelqu'un de toxique. Mais c'est juste que forcément, on avait une énergie trop yang face à une énergie trop yin. Et cette personne, donc, avait forcément de l'empris sur vous parce que vous, vous tempériez trop. Maintenant, vous reprenez votre pouvoir. Et on peut avoir de l'espoir, soit peut-être dans cette situation à nouveau, effectivement, ou bien, vous allez attirer d'autres choses. Vous voyez ? Mais c'est possible que ce soit à nouveau dans cette situation. Pourquoi pas ? Ok ? Donc, moi, j'ai deux personnages. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un cygne d'eau, poisson, cancer, scorpion. Peut-être que vous avez quelqu'un qui est bélier ou gémeaux. Allez, on termine avec une petite carte de Dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Et pour vous, Sagittaire, j'ai nettoyage, karma, guérison. La carte 44. Alors, karma, it's karma. Alors, pas d'échappatoire possible. Si tu as fait quelque chose de mal, tu finiras tôt ou tard par le vivre à ton tour pour le comprendre, que ce soit dans cette vie ou dans une autre. Qui sait ? C'est ainsi que la loi du karma est faite pour tous. Et tant mieux. Comme ça, une fois la leçon apprise et intégrée, on peut enfin évoluer. Quel que soit ton niveau de spiritualité et de croyance, on s'accorde sur la réalité de l'opposition du bien et du mal toujours en action. Il nous attire à eux à tour de rôle. Il faut accepter cette règle d'équilibre des forces et s'efforcer de rester aligné à la juste résonance de notre propre karma. Si cette carte est sortie, c'est que tu es en ce moment entré ou en train d'entrer dans une période d'intention, de nettoyage absolu de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Grâce à l'envie de vivre et non plus de survivre aux émotions de ton cœur, cette nouvelle version de toi en 2.0 va te faire renaître. Bravo et félicitations. C'est exactement le chemin que tu dois suivre. Vous voyez, vous êtes en train de nettoyer un karma les sagittaires. Et peut-être qu'effectivement, cette relation est karmique et qu'il y avait une dette à payer, on n'a pas toujours été des anges qui avaient une dette à payer. C'est peut-être pour ça que cette personne avait une forme d'emprise sur vous même si je n'ai pas le diable. Je ne vois pas un pervers narcissique, une pervers narcissique. Mais voilà, dette payée, on repart de plus belle. La relation pour l'instant, elle va se terminer ou elle est terminée. A voir la suite. Soit ce sera quelqu'un d'autre, soit ce sera à nouveau cette personne. Ça, on ne peut pas le savoir maintenant. Je vous embrasse les sagittaires. J'espère que cette guidance vous a parlé. À bientôt. Bye bye. Coucou Bélier. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. C'est parti les amis. On va commencer par voir quel arcane majeur vous avez pour cette semaine. Quelle énergie pour vous Bélier. Je prends celle-ci. Allez, Bélier, vous avez la tempérance. Donc, on a peut-être quelqu'un qui est sagittaire qui va compter pour vous, pour votre semaine. Sinon, la tempérance nous parle de tempérer, de modérer, parle de guérison, parle d'adaptation aussi, de s'adapter. Ouais, la tempérance c'est une énergie fluide. Donc, j'ai l'impression que ça va être une semaine assez cool, assez calme pour vous Bélier. Peut-être qu'effectivement vous allez devoir vous adapter à quelque chose. Ici, on a Vénus. Donc, on va parler des sentiments. On va parler du cœur et de l'amour. Et ici, nous avons Uranus. On parle d'indépendance aussi. Donc, à voir est-ce que ça vous parle le fait de prendre son indépendance peut-être dans une relation, pourquoi pas. mais la tempérance c'est aussi la patience et l'attente. Ok, on continue. On peut parler d'une guérison aussi physique ou d'un rétablissement ou d'une amélioration au niveau de la santé. Alors, on en a beaucoup. Hommes de cœur, la fin, conciliation, le travail et les nouvelles. Donc, pour certains Bélier, s'il y a quelque chose que vous voulez arrêter et donc du coup, vous tempérez, bon, on sent que c'est fluide. S'il y a quelque chose que vous voulez arrêter au niveau sentimental ou au niveau du travail, je pense que ça va bien se passer. D'accord ? Avec la partie adverse, ça va bien se passer. Ça sera calme, ça sera fluide. Allez, on prend une carte Bélier. Bélier. Ça va se passer dans une énergie de conciliation. Voilà. Allez. Avec ça, on a l'attente. Donc, vous voyez, on vient nous confirmer. D'accord ? Donc, l'attente. Je pense que, je pense que, c'est une semaine d'attente par rapport Bélier à quelque chose, soit que vous voulez terminer ou soit qui doit se terminer tout simplement. Mais ça peut être une petite semaine de transition pour ceux qui ont déjà vu quelque chose se terminer ou bien on attend pour que quelque chose s'arrête. Alors ici, la carte de l'attente vous dit l'attente a souvent un sens la vie à ses cycles comme la nature à ses saisons. Donc, vous voyez, c'est une attente sereine avec la tempérance qui est nécessaire. Alors, on va voir une petite carte de l'oracle du tarot. Bélier. Bon, celle-là, elle a voulu sortir absolument. C'est le 5 d'épée. 5 d'épée, on est dans le mental. Alors, on va aller voir. Je sais de mieux en mieux qui je suis, ce que je veux et comment le formuler. J'accueille toutes les informations utiles, je clarifie mes intentions et je communique clairement. Je m'efforce d'être pédagogue, de faire valoir mon point de vue et d'écouter les réponses que l'on me donne. Donc, il va y avoir de la communication à un bélier. Même s'il y a de l'attente, même s'il y a une patience sereine, il y a quand même de la communication par rapport à ce que vous désirez. Vous allez l'affirmer. D'accord ? Et tout à l'heure, on a eu des cartes qui nous parlaient de faim. D'accord ? Donc, c'est possible que vous fassiez un petit pas, un petit quelque chose pour mettre fin à une situation. Alors, au niveau des tarots, ce que je vais utiliser pour vous, bélier, ça va être le Arcanem, celui-ci. Allez, c'est parti. Ok, victoire. Il y a une victoire qui arrive à vous. Il va y avoir une aide, bélier. Vous avez demandé un petit peu d'aide et vous allez l'obtenir. Je pense, bélier, que vous voulez la chair et être quelque chose. Mais que ce n'est pas si facile que ça. Donc, il va falloir trouver les bons mots. Il va falloir patienter, prendre votre temps. Ok. Bon, j'ai l'impression que l'univers vous apporte aussi la force, bélier. Peut-être. Alors, pour certains, peut-être. On peut avoir en face de vous quelqu'un qui est lion ou quelqu'un qui est poisson, cancer, scorpion. On a peut-être deux personnes. Sinon, bélier, on vous apporte la force de communiquer avec votre cœur, avec douceur ce que vous désirez. Trois d'épée. C'est bien une fin. C'est bien que quelque chose s'arrête. Peut-être que cette chose est déjà terminée. D'accord ? Et que l'idée, là, c'est de communiquer, de peut-être crever l'abcès par rapport à ce qui s'est passé. On va voir. On pose les six cartes. Alors, quatre de pentacle, les amoureux, le diable, le trois de denier, le trois de denier, la papesse, et on garde les deux cartes d'évolution pour après. Alors, trois d'épée ici, le jugement, prise de conscience, décision finale. On arrête. On a envie d'arrêter ou on a arrêté parce qu'on l'a décidé comme ça, tout simplement. D'accord ? On a été guidé à ça et c'est comme ça, ce n'est pas autrement. Maintenant, pour certains béliers, si cette situation est déjà terminée, peut-être que là, vous allez exprimer parce qu'il y a aussi le besoin de passer à autre chose véritablement, de guérir. Donc, vous allez exprimer un petit peu ce qui s'est passé et tout ça. Ou pour d'autres, si ça doit se terminer, il faut déjà communiquer avant. Dans la douceur. Encore une fois, on n'est que dans la douceur. Donc, le passé récent, on a le 4 de Pentacle. Moi, j'ai deux situations. J'ai des béliers qui ont déjà terminé quelque chose et j'ai d'autres béliers qui vont terminer quelque chose. OK ? Donc, pour ceux qui ont déjà terminé, qui ont déjà mis fin à une situation, dans le passé récent, vous avez pensé à vous. Vous avez peut-être été un petit peu égoïste parce que la carte le dit. Si c'est une fin, peut-être que vous avez terminé cette situation, on va dire cette relation égoïstement, en pensant à vous, en vous mettant directement de côté. Donc, voilà, sans communiquer à l'autre. Pour d'autres béliers, peut-être que là, dans le passé récent, vous avez décidé de penser à vous et que là, cette fin devrait arriver. OK ? Bon, ce que vous avez déduit de cette situation, bélier, on a les amoureux. Donc, je pense que c'est un choix amoureux de toute manière. Donc, ce que vous avez compris de cette situation, c'est que le choix est fait. que le choix, il a été fait égoïstement dans la matière, vous avez décidé de mettre fin. Votre choix, c'est votre choix. Que la fin ne soit pas encore passée, le choix est fait dans tous les cas. OK ? Donc, c'est ce que vous en avez déduit. Quelle est votre énergie cette semaine ? On a le diable. Donc, attention. Attention avec cette énergie du diable parce que ce que je vois ici, c'est qu'on peut avoir, avec le 5 d'épée, on peut mal s'exprimer. D'accord ? Donc, on fait attention. Alors, attendez. On va recouvrir le diable. On peut mal s'exprimer. On peut peut-être blesser l'autre. Après, le diable, c'est quand même le fait d'être toxique. On va voir ce qu'on a avec le diable pour les béliers parce que c'est votre énergie cette semaine. 8 de coupe. Bon, de toute manière, voilà. 8 de coupe, on tourne le dos. Peut-être qu'il y a une autre personne. Voilà. Peut-être que le diable, c'est ça. C'est la triangulaire. Peut-être que vous quittez quelqu'un pour vous diriger vers mieux. OK ? Votre énergie cette semaine, mais votre énergie de cette semaine, elle peut être aussi assez toxique ou méchante parce que surtout dans les mots. OK ? Parce que ce que vous voulez de toute manière absolument vous, c'est en finir avec une relation. Clairement, on le voit qu'elle se soit déjà terminée ou qu'elle doit se terminer. Mais attention au diable parce que le diable, il peut être quand même assez méchant. OK ? En tout cas, dans ce cas de figure, je ne vois pas de toxicité, je ne vois pas de dépendance, d'autre chose parce que de toute manière, ce que vous voulez, c'est partir. Mais c'est votre énergie, le diable. Donc, le diable, il peut aussi paraître hyper froid, hyper strict, hyper... hyper... sans cœur. Vous voyez, Bélier ? Donc, peut-être, faites attention à cette énergie-là. OK ? Ce que vous devez améliorer, c'est le 3-2-denier. Ben oui, le 3-2-denier, c'est parler avec l'autre, collaborer avec l'autre, donner des explications, si la fin a déjà eu lieu ou... ou voilà, communiquer avec l'autre si vous voulez mettre fin. Vous voyez, vous devez améliorer votre façon de fonctionner et votre façon de communiquer parce qu'il faut penser aussi à l'autre et puis, j'ai envie de dire, il faut partir proprement. C'est vraiment ce qu'on voit. Donc, cette semaine, c'est bien parce que ce qui arrive à vous, on a la papesse. Donc, je pense que vous allez comprendre ça, Bélier. vous allez peut-être comprendre qu'il faut y aller doucement, il faut apaiser les choses même si vous mourrez d'envie de partir de cette situation pour certains ou bien vous êtes déjà parti, mais il faut y aller doucement, tempérer, rester calme, comprendre l'autre. Si c'est déjà fini, peut-être que ce que vous allez comprendre, c'est qu'il faut peut-être apaiser les choses parce que peut-être qu'on a quelqu'un en face de vous qui n'est pas d'accord, qui n'a pas aimé la façon de faire. Pourquoi pas ? Et l'évolution, vous êtes là. C'est votre carte l'empereur. Deux d'épées avec l'empereur. Votre choix, de toute manière, est fait, même si c'est un choix difficile. Vous ne revenez pas sur votre décision. Donc, vous allez agir. L'empereur, c'est votre énergie. Il est courageux. Il y va, il fonce, il ne réfléchit pas. Le choix est fait. Vous ne revenez pas sur votre décision. Clairement. Donc, si c'est fini, c'est fini. Si ça doit se finir, ça va se finir. C'est juste, faites attention à la manière de faire pour ne pas faire mal encore plus à l'autre qui est en face. C'est juste ça. Allez, on termine avec une petite carte de « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, ici, nous avons passion, désir, sexualité. qui joue avec le feu finit toujours par se brûler. La passion dévorante entre deux êtres est à double effet. Je t'aime, moi non plus. Les relations sentimentales fondées sur les seuls désirs sexuels ou les intérêts ne trouveront pas d'issue favorable dans l'avenir. Elles se consumeront tout comme leurs acteurs à petit feu. Sans sentiment réel dans une relation, c'est pratiquement perdu d'avance. C'est humainement, sur le long terme, seulement, cela finit toujours par devenir destructeur pour l'un des deux si ce n'est les deux. Si tu te trouves dans une relation passionnée dans laquelle le sexe, l'argent ou l'intérêt est la source principale d'attraction commune du couple, prends garde à bien te préserver car une fois les désirs sans singularité consommés, il sera extrêmement difficile pour toi de réussir à rétablir et à équilibrer ta relation. Sur les bases, moins olé olé. S'éclater sans souci, olé, oui, mais solidifier l'avenir, c'est super bien aussi. Bon, ben voilà, j'ai l'impression qu'effectivement, vous lâchez pour pas mal de béliers une relation qui était peut-être purement sexuelle et qui était ou qui est en train de devenir toxique, tout simplement. Ça ne veut pas dire que c'est vous ou l'autre qui est toxique, c'est peut-être les deux aussi. Vous n'avez pas réussi et pour d'autres béliers, vous lâchez une relation de long terme où là, ce qui vous retient, c'est tout sauf l'amour. À voir ce que ça peut être. Est-ce que c'est l'investissement ? Est-ce que c'est le mariage ? Est-ce que c'est l'argent ? Est-ce que, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Voilà bélier, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Bye bye. Coucou scorpion, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance de la semaine. C'est parti les amis. On va commencer par voir quel arcane majeur vous avez pour cette semaine. Scorpion. C'est une solaire ascendant lunaire. Allez les amis, on va prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous l'impératrice ? Waouh, c'est une belle carte ça, scorpion. Alors, l'impératrice parle de générosité, c'est l'énergie féminine, c'est l'énergie de Vénus, l'énergie yin, c'est l'amour, la générosité, l'abondance, la bienveillance. Peut-être que vous allez avoir un côté assez maternel pour cette semaine. pas mal de communication, mais on communique avec le cœur, vous voyez. L'impératrice, c'est très très beau. Peut-être que vous allez aussi être vraiment focalisé sur vous, l'amour de vous, prendre soin de vous, pourquoi pas scorpion, on a cette énergie-là. On peut avoir éventuellement des grossesses avec l'impératrice. Ou bien on prend soin aussi d'un projet qui nous tient à cœur, pourquoi pas. Allez. Qu'avons-nous avec l'impératrice pour les scorpions ? Bon, on va prendre ça. La transformation. La carte vous dit naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Waouh ! Il y a quelque chose de très beau là. Une grosse transformation chez vous, scorpion. c'est comme si ce qu'on voit c'est une renaissance en fait, une renaissance plus dans l'énergie yin, l'énergie d'amour. C'est comme si vous allez voir la magie de la vie. On a peut-être une très très bonne nouvelle, pourquoi pas. Mais je vous sens amoureux de vous, amoureux de la vie, amoureux de quelqu'un. Vous voyez ? Très très belles énergies. Allez, on continue. Scorpion. Ouh ! Voilà. Alors, avec ça, scorpion, nous avons le 3 de denier. Humble et simple, comme les premiers pas d'un enfant, une pièce donnée à un mendiant ou une pousse verte surgit du sol dans cette innocence organique, cette générosité sans prétention, c'est toute la puissance de la vie qui s'exprime, toute sa dignité. Ne t'y trompe pas et honore-la. Vous voyez ? On a vraiment cette... Ouais, c'est incroyable. Très généreux, les scorpions, vous allez vouloir aider, aider autrui. Vous êtes vraiment... C'est ça, c'est ce que je vois. Vous êtes comme une maman, en fait. Tout simplement. c'est une semaine où vous êtes hyper généreux. Peut-être qu'on a aussi des bonnes nouvelles, mais effectivement, on a, vous voyez, c'est comme les premiers pas d'un enfant. Peut-être, vous voyez, je peux avoir aussi des grossesses, pourquoi pas, pour certains ou certaines. Mais très humble, très simple, vous donner sans attendre quoi que ce soit en retour. Vous aimez, voilà, vous aimez quoi, c'est doux, c'est doux, c'est fluide, c'est magnifique. Bon, alors pour vous, quel tarot je vais utiliser ? Le Luna del Sol, parce qu'il est très, il est très, très clair aussi, ce tarot. Donc, j'ai envie de, là, c'est une énergie très pure, c'est très beau, j'aime bien. Vous êtes généreux, vous êtes bienveillants, vous aidez, vous aimez, c'est doux. Page de Pentacle, 8 de Pentacle. Vous voyez, c'est, pour certains, c'est un projet de cœur, un projet, un projet qui vous tient à cœur, vous allez beaucoup, beaucoup travailler dedans et vous allez aimer ce que vous faites. Prendre soin de vous, prendre soin de votre santé, prendre soin des autres. Très beau. Alors, ici, on a un 5 d'épée. Allez. Ouais, vous êtes quand même passé par des choses compliquées, c'est pour ça. On pose les 6 cartes. As de bâton, 6 d'épée, 2 de bâton, la reine de coupe, vous êtes là. 10 de bâton et on prend 2 cartes pour voir l'évolution. Alors, ici, on a un 5 d'épée. 5 d'épée, c'est, j'ai gagné la guerre. Ça a été difficile, mais j'ai, 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 j'ai remporté la guerre. J'ai remporté, oh, 6 de coupe. Mais pour certains, vous êtes peut-être battus pour avoir un enfant. Ouais, c'est ce que je vois. 5 de bâton, 5, 5 d'épée, on a le 6 de coupe. Bon, avoir un. Pour certains, vous êtes, ça a été compliqué, vous avez tout fait, vous avez tout donné pour avoir un enfant et là, soit vous êtes enceinte, soit votre autre est enceinte ou soit, ou soit ça va arriver. Sinon, on peut avoir eu des conflits, des combats, de la concurrence, des problèmes de communication, enfin, une guerre avec quelqu'un du passé. Et c'est possible, 6 de coupe, ou par rapport à un enfant, pourquoi pas, si vous avez des enfants. Peut-être, ça a été difficile avec un enfant ou bien vous êtes un peu battus pour votre enfant, quoi. Alors, le passé récent, on a un as de bâton. As de bâton, il y a déjà eu un nouveau commencement. Un nouveau commencement, une passion, peut-être une relation passionnelle, très, très, voilà, très intense au niveau sexuel, un projet qui a, qui a pris, qui a pris forme aussi, une passion, quelque chose comme ça, un acte. Qu'est-ce que vous avez compris de cette situation passée ? On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est que vous êtes capable d'avancer, c'est que vous êtes capable de passer facilement à autre chose. Vous voyez, je pense qu'il y a eu un nouveau départ, il y a eu quelque chose de nouveau là dans le passé qui vous a permis, Scorpion, de passer à autre chose, peut-être de laisser une autre situation et de, voilà, de passer d'une rive à l'autre, de vous éloigner de peut-être ça, toute cette guerre, tout ce conflit, etc., dans votre passé et que là, cette situation, elle est beaucoup plus douce, beaucoup plus calme, beaucoup plus pure et beaucoup plus bien intentionnée. c'est ce que je vois. OK ? Quelle est votre énergie cette semaine ? Deux-deux-bâtons. Deux-deux-bâtons, il y a un choix à faire. Qu'est-ce que je fais ? J'y vais ? J'y vais pas ? Je sors de ma zone de confort ou pas ? Vous voyez, il y a un choix à faire cette semaine. Et je pense que vous allez y aller parce que c'est un nouveau départ. Là, c'est quelque chose de nouveau qui s'est passé, qui est très, très bien pour vous. Mais ça a dû être difficile dans le passé. Ça a dû être très difficile, mais par rapport à une autre situation. Là, je vois vraiment de la nouveauté pour vous. Et vous y allez, vous vous dirigez vers cette nouveauté en laissant l'ancien. D'où la transformation qui parle aussi de mort et de renaissance. Là, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe chez vous. Beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, de tendresse. Vous voyez, ça a commencé. Vous avez compris que vous êtes capables de passer à autre chose. D'accord ? Maintenant, cette semaine, c'est qu'est-ce que je fais ? J'y vais ? J'y vais pas. Il y a un choix. Il y a un choix à faire. J'y vais ou je n'y vais pas. À améliorer chez vous, les scorpions, ça va être la reine de coupe et c'est votre énergie. Mais d'être un petit peu plus comme l'impératrice à l'écoute de votre cœur. Surtout si là, il y a un choix. J'y vais, j'y vais pas. Je pense qu'il faut y aller parce que c'est très très beau. Et écoutez votre cœur. Votre cœur va vous dicter clairement quoi faire. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe, ce qui arrive, c'est un disque de bâton. C'est dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'arrête. Donc moi, j'ai des scorpions qui lâchent quelque chose pour autre chose. Mais cette autre chose est déjà là depuis très récent. Très récemment, pardon. Donc oui, effectivement, là on est en transition. On est en train de lâcher et d'aller vers cette autre situation. Mais non, je ne sens pas forcément de lourdeur parce qu'au contraire, c'est un soulagement parce que cette situation, elle était très difficile. Vous vous battiez pour avoir des choses, pour avoir de l'amour, bon, peu importe. Là, vous passez à autre chose clairement. Donc ça s'arrête, vous l'acceptez. Peut-être que vous l'avez déjà accepté, mais là, c'est vraiment la fin, fin, fin. OK. L'évolution. Oui, la lune est 3dp. OK. L'évolution, oui. Bon, en évolution, même si on accepte cette fin, on peut avoir des émotions qui ressortent. Le besoin de temps pour faire un deuil, les amis. Il y aura vraiment besoin. Il y a des émotions qui vont ressortir. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a en pleine lune, en poisson qui arrive le 31 août. Peut-être, connecter poisson-scorpion, c'est possible. Et d'ailleurs, c'est la carte des poissons. Donc vous voyez, il va y avoir des émotions qui vont arriver aux alentours de la pleine lune par rapport à cette fin. Bon, je ne pense pas que c'est des regrets, mais je pense que c'est quand même une douleur. D'accord ? Parce que certainement, vous vous êtes battus, vous vous êtes donnés à fond dans cette situation et finalement, vous prenez conscience que ça n'a pas fonctionné. D'accord ? Mais c'est autre chose. Cette autre chose est très bien pour vous. Ça, on le voit. Mais effectivement, il faut un temps de deuil. Ok. Allez, scorpion. Donc, des émotions qui ressortent par rapport à cette fin. Mais ça ne va pas durer parce que c'est le deuil. Le deuil, c'est des étapes. Ce sont des étapes. Vous allez passer par là. Allez, les amis, on termine avec Dis-moi que tu m'aimes. Oui ! On en a deux, je n'en prends qu'une seule. Est-ce qu'on en a qu'une ? Oui. Ah, ben voilà. Ex-intrus-ombre. Vous voyez ? Oui, oui. C'est ça. Il y a une ombre là, il y a cette autre personne qui est toujours dans votre énergie. Mais ça va passer au fur et à mesure, scorpion. Vraiment, ça va passer. Mais bon, actuellement, il y a toujours, bien sûr, les énergies de cette personne parce que c'est très, très, très récent. Alors, que vous dit le message ? Le mal n'a pas de nuance, il n'a que des conséquences. Alors, carte la plus sombre de l'oracle qui vient t'avertir d'une intrus, d'un intrus qui essaye d'entrer ou de rentrer dans ta bergerie. Une personne qui souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien mais plutôt pour le sien. Éloigne avec malice et stratégie toutes les personnes qui, de près ou de loin, tournent autour de ton foyer et de ta moitié. Place-toi intelligemment entre elles et le dis convoité pour faire barrage mais surtout, reste le plus discret possible. Plus tu la joueras fine, plus tu détourneras les plans intéressés et les sombres idées de cet intrus. De toute façon, tu auras l'intuition nécessaire pour le démasquer très rapidement et le faire fuir. Donc, c'est ça en fait. J'ai l'impression qu'il y a une ombre, il y a une nouvelle relation qui a commencé qui vous a peut-être permis, Scorpion, de lâcher une autre et cette personne est toujours là, soit physiquement ou soit dans vos énergies. D'accord ? Mais ça va s'arrêter de toute manière mais un petit peu plus tard. Voilà les Scorpions, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. je vous souhaite une belle semaine et à bientôt. Bye ! Coucou Vierge, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance de la semaine. C'est parti les amis, on va commencer tout de suite par voir quel arcane majeur vous accompagne pour cette semaine, quelle énergie vous avez. Allez, c'est parti. Vierge, solaire, ascendant, lunaire. Je vais prendre cette carte pour vous. Allez, c'est parti. Les Vierges, qu'avant nous comme énergie, on a la justice. Donc déjà, on a peut-être quelqu'un qui est balance, qui va compter pour votre semaine. Sinon, la justice parle d'ordre, de vérité, peut parler de choix, d'équilibre. Ici, nous avons Vénus. Donc là, il faudra, s'il y a choix ou autre, écouter votre cœur, les Vierges. Ok, on continue, on va voir ce qu'on a en plus. On a peut-être aussi quelque chose de légal ou de juridique qui se joue pour cette semaine. Allez, c'est parti. Vierge, on a la carte de la fin qui est sortie et nous, oh, homme de loi. Vous voyez, il y a bien quelque chose là. Bon, on a peut-être quelque chose, c'est peut-être la fin d'un procès ou peut-être, les Vierges, vous allez devoir passer par la justice pour mettre fin à quelque chose. c'est possible. Dans tous les cas, ici, la carte de la fin dit la vie est sans cesse en mouvement, changement, évolution et l'homme de loi dit vous avez commis une erreur, c'est humain, acceptez simplement de la reconnaître. Je ne sais pas si vous avez commis une erreur ou pas, je ne sais pas si c'est une fin à vous de savoir, les Vierges, mais en tout cas, ce qu'on va faire, on va obtenir plus d'informations avec la suite de la guidance. Pour certains, effectivement, peut-être un choix par rapport à une erreur que vous avez commise. Pour d'autres, ça va être tout simplement peut-être l'erreur que vous avez commise, les Vierges, c'est de mettre fin à quelque chose de façon injuste. On peut avoir de l'injustice là. Sinon, pour d'autres, c'est quelque chose qui se passe au niveau légal ou juridique. Je dirais plutôt juridique. Allez, ici, nous avons le monde. Donc, le monde, vous voyez, parle de fin, parle de fin, fin de cycle. Donc, à voir, est-ce que vous avez besoin de passer par la justice pour que quelque chose s'arrête, un travail, une relation ? Bon, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté et ça a été une erreur pour vous et là, il faut rétablir un petit peu la justice ? A voir. Dieu m'a invité à danser. Il m'a laissé pour un moment sa place au centre des mondes. Je suis un sourire qui tourbillonne dans le vent. Les quatre horizons scandent le rythme de mon extase. Succès au-delà de tous les succès. Émerveillement que rien n'arrête. Je suis la sagesse incarnée. Bon, à voir, les Vierges. Le monde, c'est aussi le dernier arcane majeur. Donc, c'est vrai que fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine. Est-ce que dans cette fin de cycle, vous regrettez quelque chose les Vierges et là, il faut remettre un petit peu de l'ordre dedans ? Est-ce que dans cette fin de cycle, vous avez besoin de lâcher quelque chose et il faut passer par la justice ? A voir. Alors, ce que je vais utiliser pour vous les Vierges comme tarot, je pense que je vais prendre le tarot encore. celui-ci. Allez, c'est parti. On va obtenir plus de détails. Allez, les Vierges pour cette semaine. Ah, un FDP. Ouh, un FDP, SDP. Il y a une compréhension. Il y a quelque chose qui ne va pas, les Vierges. Soit vous, effectivement, un FDP, ça peut être la culpabilité. Sinon, il y a des peurs. Il y a quelque chose vraiment qui vous empêche, qui vous angoisse de dormir, qui vous empêche de dormir, qui vous angoisse. Et peut-être que là, la SDP, vous allez devoir prendre une décision, soit faire appel à la justice ou soit exprimer si c'est une culpabilité. Ça dépend, les amis. Ça dépend vraiment des Vierges. Parce que je sais qu'on avait eu, ces derniers temps, dans vos guidances, cette notion de culpabilité. Mais il y en a un commentaire qui disait que non, que c'est en face. Donc, ça dépend. En FDP, SDP, par rapport à des peurs, des angoisses, des souffrances ou une culpabilité, il y a vraiment un choix, quelque chose à dire, à exprimer. Alors, à l'autre ou à la justice, pourquoi pas ? Bon, ici, on a un 4 de Pentacle, un 5 de Pentacle, pardon, les blessures de la main. Allez, c'est parti. Regardez, on a la justice. qui revient dans le passé récent. Ok. Ensuite, on a un 4 de Pentacle. On a la reine d'épée. Et on a un 8 de coupe. Ici, nous avons un 3 de bâton. Allez, et deux cartes pour voir l'évolution. Bon, 5 de Pentacle, blessures de l'âme. Le chariot. Ok, l'étoile. Il y a un manque. En fait, les vierges, j'ai l'impression qu'il y a un manque. Pour ceux qui culpabilisent, quelqu'un vous manque. Et là, vous décidez d'agir, de faire quelque chose, de vous exprimer, de peut-être demander pardon ou autre. Ou sinon, peut-être les vierges, pour certains, ça peut être au niveau financier. Il y a un manque financier et vous décidez de faire appel à, je ne sais pas, à la justice ou peut-être porter plainte. Ce n'est pas porter plainte, c'est peut-être la justice ou éventuellement un crédit, quelque chose comme ça. Bon, dans le passé récent, regardez les vierges, j'en avais déjà la justice. Donc, la justice, peut-être que c'est une affaire légale, juridique, qui dure depuis un moment. Si ce n'est pas le cas, c'est un choix. La justice, c'est un choix qui a été fait dans le passé récent. Bon, ce que vous avez déduit, compris de cette situation, 4 de Pentacle, pour certains vierges, certains, encore une fois, vous adaptez comment ça vous parle. Peut-être que ce choix, il a été purement égoïste. Le 4 de Denier, c'est ça. Ce choix a été purement égoïste. Pour d'autres vierges, vous avez pensé à vous, par rapport à ce choix, vous avez pensé à vous, vous avez peut-être voulu vous préserver. Ça dépend s'il y a de la culpabilité ou pas. Alors, votre énergie cette semaine, on a la Reine d'Épée. Donc, la Reine d'Épée, vous êtes beaucoup dans la réflexion cette semaine. Vous êtes beaucoup dans l'analyse de ce qui s'est passé, dans peut-être la tristesse. La Reine d'Épée, c'est ça aussi, les vierges, pour certains. Tristesse ou analyse, on revoit un petit peu ce qui s'est passé. Ce qu'il faut améliorer, les vierges, c'est le 8 de coupe. C'est peut-être la façon de partir. Pour certains, vous êtes partis d'une situation, mais injustement. Donc, ce qu'il faut améliorer, c'est ça. 8 de coupe, c'est la façon dont vous laissez derrière vous des gens ou quelque chose comme ça. Après, on essaye de voir. Ce qu'il faut améliorer aussi pour d'autres, si vous ne culpabilisez de rien, c'est qu'il faut lâcher prise. Tout simplement, émotionnellement, là, il faut faire le choix de lâcher complètement prise. D'accord ? De peut-être laisser faire la justice pour certains. D'accord ? D'arrêter de vous tracasser, de vous prendre la tête, de trop réfléchir. D'accord ? Vous avez fait ce qu'il fallait. Maintenant, laissez faire la justice. Ça peut être la justice divine, comme ça peut être la justice humaine. D'accord ? Et pour d'autres vierges, effectivement, vous avez peut-être fait un choix égoïste et quittez, je pense, quelqu'un un peu pas forcément bien. Vous y réfléchissez. Peut-être qu'il faut améliorer, c'est la façon dont vous partez. Peut-être que vous êtes un peu trop catégorique, que vous ne prenez pas trop conscience du mal que vous pouvez faire ou si c'est possible. Bon, dans tous les cas, cette semaine, on a le 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton, c'est on attend, on attend quelque chose de significatif. Donc, on attend effectivement, peut-être, quelque chose d'illégal, de juridique ou on attend tout simplement le beau moment pour pouvoir agir. On attend, vous avez besoin de réfléchir. Alors, et l'évolution, les vierges, on a deux cartes. Ouais, le magicien, neuf de bâton. Il y a une fatigue, en fait. L'évolution, c'est soit vous allez devoir communiquer parce que c'est lourd, on a une fatigue, on a énergétique, c'est très lourd sur vos épaules. Neuf de bâton, après dix de bâton, on a besoin de déposer des fardeaux. Voyez, donc vous allez devoir agir, communiquer pour ceux qui culpabilisent. Pour ceux qui ne culpabilisent de rien, vous allez devoir faire plein de choses, agir, faire plein de choses au niveau légal, juridique, des rendez-vous, etc., etc. et ça va vous fatiguer, ça va vous épuiser. D'accord ? Donc effectivement, soit il y a un manque, un manque financier ou un manque émotionnel d'une personne. Encore une fois, j'ai deux cas de figure, donc tout dépend comment cela vous parle. D'accord ? On va terminer avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les Vierges, on va en prendre une seule. Voilà. Alors Vierge, pour vous, j'ai chute, motus, silence. Allez, on va regarder cela. Donc la carte numéro 10. Motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Tu dois l'entendre et le mettre en pratique tout de suite. Et ce, quelle que soit ta vision personnelle ou ton avis sur les événements et les personnes que tu côtoies en ce moment. Ne cède pas à la facilité d'être un porte-parole ou tu devras assumer aussi d'être la vilaine langue bavarde. Garde pour toi les informations qui t'ont été confiées et que tu as trouvées. Ne cherche surtout pas à les divulguer ou à mettre la puce à l'oreille à qui que ce soit. Ne donne pas ton opinion. Laisse ici les autres parler. Le conseil de cette carte insiste lourdement sur le fait de te taire, quelle que soit la situation du moment ou à venir. Bon, là, il y a quelque chose peut-être à faire attention. Peut-être les vierges c'est ça aussi. Peut-être qu'il y a des regrets parce que vous avez dit des choses que vous ne devriez pas dire ou sinon vous dites attention les vierges, ne dévoilez pas certaines choses que vous savez parce que vous allez devoir en payer des conséquences. Donc, je ne sais pas ce que ça peut être les amis, mais moi, je vous transfère le message. Après, c'est à vous de voir comment la guidance vous parle. Voilà, les vierges, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une belle semaine. Allez voir vos autres signes. A bientôt. Bye bye. Coucou Balance. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. Balance en signe solaire ascendant lunaire. Allez, on va commencer tout de suite par voir quel arcane majeur vous accompagne pendant cette semaine et quelle est son énergie. C'est parti. Balance. Alors, balance. Et pour vous, balance. Waouh, j'ai les amoureux. On a peut-être quelqu'un qui est gémeaux, qui peut compter pendant votre semaine. Sinon, les amoureux parlent généralement d'un choix amoureux. On peut parler d'un lien, d'un lien d'âme, d'une union, de l'amour. On a Vénus et Mercure, donc on a de la communication sentimentale aussi. Allez, on va voir la suite. Très beau, très, très belle carte. C'est parti. Balance. Comme nous, avec ça. Avec les amoureux pour les balances. Très beau. Regardez les voyages. Cette carte vous dit tout changement vous mène vers une nouvelle destination. L'abondance, plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Et la fécondité en chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. C'est très beau. Bon, balance pour certains et certaines d'ailleurs. On peut avoir une grossesse qui ne devrait pas tarder d'arriver. Pourquoi pas ? Peut-être le choix d'avoir un bébé. On peut voir aussi dans une relation sentimentale un changement, peut-être une nouvelle relation ou peut-être un changement tout simplement dans la relation actuelle. de l'abondance et des projets en cours. Très beau. Très, très beau. Allez, on y va avec le petit oracle du tarot. On va prendre celle qui s'est retournée et c'est un... Waouh ! Ben voilà, c'est le soleil. C'est un arcane majeur. C'est le soleil. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a quelque chose de super qui se passe chez vous, balance. mon amour rayonnant. Mon amour rayonnant veille sur toi même lorsque tu ne me vois pas. Accepte la main tendue. Ose la solidarité et l'entraide. Je suis la compassion fraternelle qui réchauffe les cœurs, la loyauté qui permet de traverser les épreuves. Je suis la racine même du pardon et le but de tous les voyages. Il y a vraiment une nouvelle destination, un nouveau voyage. On l'avait vu ici. Là, vous vous dirigez, balance, vers l'abondance, vers l'amour, vers des très belles choses au niveau sentimental. Ça peut être avec la personne actuelle comme ça peut être avec une nouvelle personne. À voir. Alors, balance, quel jeu je vais utiliser pour vous ? Je vais utiliser le tarot Wonderland. Il est là. Allez, c'est parti. Ah, deux de bâton. Il y a un choix. Vous avez un choix à faire, balance. Vous avez un choix pour cette semaine à faire. On nous le redit. Mais le choix, je pense que c'est de sortir de votre zone de confort. Tout simplement. D'avancer, faire quelque chose, d'y aller parce que c'est magnifique ce qui vous attend. Peut-être d'arrêter de vous protéger aussi, balance, pourquoi pas. Regardez, on a une reine de coupe. Reine de coupe, c'est l'amour. C'est peut-être vous qui ressentez de l'amour pour quelqu'un ou sinon, c'est quelqu'un en face de vous qui est un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Si vous n'êtes pas engagé, il y a un engagement qui est possible. Il y a même un bébé, OK ? Ou un projet ensemble. Allez, les six cartes. Le neuf de pentacle. Le trois de coupe. Le deux de bâton. Le cinq de bâton. Le neuf d'épée. Et deux cartes. On va voir l'évolution tout à l'heure. Alors, le passé récent balance. Passé récent, on a un neuf de pentacle. Donc, neuf de pentacle. Peut-être que vous avez déjà eu une récolte dans le passé récent. Peut-être que vous avez su être indépendant, libre, autonome dans votre complétude. Donc, si vous êtes célibataire et que vous êtes complètement dans votre complétude, vous vous sentez bien, vous n'avez pas besoin de quelqu'un et si vous vous mettez avec quelqu'un, c'est par envie et pas par manque ou par besoin. Là, c'est un grand amour que vous attirez. Et c'est de l'abondance au niveau sentimental. Sinon, pour d'autres qui sont déjà accompagnés ou en couple ou qui attendent quelqu'un, c'est possible que vous avez travaillé votre autonomie, votre indépendance. Ok. Ce que vous avez déduit justement de cette situation-là passée, trois de coupe. C'est quoi ? C'est de la joie. C'est de la joie. C'est du bonheur à célébrer. Le bonheur de se sentir bien seul, indépendant, libre, autonome. Le fait peut-être de fréquenter du monde, de voir ses amis, de sortir, de vivre. C'est ce que vous en avez déduit. C'est que maintenant, vous ne voulez être que dans la joie, que dans des belles énergies. Par contre, on a un œuf d'épée là. Mais on verra après. Donc, vous avez déduit ça par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Vous avez compris. Moi, maintenant, j'ai juste envie d'une chose. C'est de vivre. C'est d'être heureux, de profiter de la vie. Voilà. Ok. Quelle est votre énergie cette semaine ? On a ce 2 de bâton qui revient. Il y a un choix. Vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Un balance. Quel peut-être ce choix ? On va voir ça tout de suite. Quel peut-être ce choix ? Mais c'est un choix qui vous angoisse. C'est quoi ce choix pour les balances ? Le 2 de couple. Le choix de l'amour, les amis. Donc, à voir. Est-ce que vous avez un choix à faire dans votre relation ? Est-ce que vous avez, vous devez sortir pour sortir de votre zone de confort pour aller rencontrer l'amour ? Est-ce que c'est à vous de faire le pas vers l'autre si vous attendez quelqu'un ? Vous voyez ? Ça, c'est possible. En tout cas, faites le choix de l'amour, clairement. Et là, ce qu'il faut améliorer, c'est le 5 de bâton. Tendance à lutter contre. Balance. Tendance au conflit intérieur, à lutter contre, à ne pas, à se défendre. Mais en fait, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Donc là, ce qui se passe cette semaine et ce qui vous angoisse parce qu'on le voit ici avec le 9 d'épée, c'est que vous allez soit devoir vous ouvrir à cette personne que vous avez rencontrée, soit devoir vous ouvrir à votre autre par un choix qui vous fait peur, qui vous angoisse, ne plus lutter contre ou soit vous ouvrir tout simplement à une personne que vous attendez ou que vous souhaitez revoir. Et même si c'est angoissant, il faut arrêter de lutter contre parce qu'on perd du temps. D'accord ? Il y a quelque chose de très beau qui se joue. Là, on a quand même le soleil, les amoureux, l'abondance, la fécondité. Donc, ne luttez pas contre et osez puisque de toute manière, vous ne pouvez attirer que des belles choses que vous avez su aussi être dans votre complétude. L'évolution balance. On a deux cartes. Ouais. OK. Vous allez de toute manière vous protéger parce que c'est comme ça. Vous savez pourquoi vous vous protégez mais ça va vous tirailler, ça va vous fatiguer de vous protéger. Ça va clairement vous fatiguer, vous tirailler donc vous allez vous dire bon, à quoi bon ? Pourquoi je me protège ? Ça va vous faire réfléchir en fait de dire mais je me protège de quoi en fait ? Si je pense dans la logique des choses, je suis bien avec moi-même, je n'ai pas besoin de quelqu'un, je suis dans ma complétude donc forcément peut-être que la personne en face a aussi fait un travail sur elle et moi je peux y aller et je laisse l'ego de côté ou soit cette personne que j'attire forcément je n'attire pas quelqu'un de toxique puisque moi-même dans mes énergies je suis dans ma complétude. Vous voyez ? De toute manière il y a de la souffrance derrière. Il y a eu de la souffrance dans le passé donc c'est normal aussi de se protéger mais le fait de vous protéger va vous faire vous remettre en question parce que ça sera ça va vous fatiguer parce que ce n'est pas vous savez qu'il n'y a pas vraiment de danger qu'il n'y a pas de danger en fait finalement. Donc voilà j'ai l'impression que balance pour la plupart vous devez peut-être vous réconcilier avec quelqu'un mais c'est à vous de faire le pas après à voir si vous avez l'ego de dire non ce n'est pas moi ce sera à elle ou à lui à voir. Maintenant on va terminer avec une petite carte de dis-moi que tu m'aimes et nous avons nettoyage karma guérison balance de toute manière les amoureux c'est un lien d'âme donc si vous vous sentez dans votre complétude c'est possible que la personne le soit aussi. Alors la carte 44 alors vous dit karma it's karma pas d'échappatoire possible si tu as fait quelque chose de mal tu finiras tôt ou tard par le vivre à ton tour pour le comprendre que ce soit dans cette vie ou dans une autre vie qui sait c'est ainsi que la loi du karma est faite pour tous et tant mieux comme ça une fois la leçon apprise et intégrée on peut enfin évoluer quel que soit ton niveau de spiritualité et de croyance on s'accorde sur la réalité de l'opposition du bien et du mal toujours en action il nous attire à eux à tour de rôle il faut accepter cette règle d'équilibre des forces et s'efforcer de rester aligné à la juste résonance de notre propre karma si cette carte est sortie c'est que tu es en ce moment entré ou en train d'entrer dans une période d'intention de nettoyage absolu de ton corps ton âme et de ton esprit grâce à l'envie de vivre et non plus de survivre aux émotions de ton coeur cette nouvelle version de toi en 2.0 va te faire renaître bravo et félicitations c'est exactement le chemin que tu dois suivre donc vous voyez karma c'est possible balance que là vous êtes dans une énergie de joie de contemplation d'indépendance d'autonomie et que vous avez envie de régler des choses donc c'est possible que pour certains vous décidiez de faire un retour en arrière vers une personne avec qui vous avez un lien d'âme pour voir si cette personne est dans la même guérison que vous ok voilà balance le message que j'ai pour vous j'espère que cette guidance vous a plu vous a parlé passez une belle semaine et à bientôt bye coucou verso j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine allez c'est parti verso en signe solaire ascendant lunaire on va commencer par tirer un arcane majeur pour voir l'énergie dominante de la semaine allez go oups verso c'est parti je vais prendre celle-ci pour vous et on va la découvrir et nous avons le chariot donc verso on peut avoir quelqu'un qui est cancer qui va compter pour votre semaine sinon le chariot on parle d'avancée on parle de victoire peut-être un voyage un déménagement on a l'énergie de mars donc mars c'est la planète de l'action donc ça va bouger pour vous verso cette semaine allez on va avoir une carte supplémentaire avec ça allez go verso qu'est-ce qui bouge pour vous qu'est-ce qui bouge pour vous verso ouh et bien on va prendre celle-ci on a la transformation naître est difficile grandir et mourir est difficile mais la magie de la vie est merveilleuse donc j'ai l'impression qu'effectivement il y a quelque chose qui change qui évolue il y a une espèce de victoire pour vous c'est une grosse transformation voyez on a encore un bateau ici donc il y a vraiment peut-être effectivement déménagement déplacement voyage en tout cas bon il y a quelque chose de magique et de beau ok on continue et après on passe et après on passe au taroscope allez verso une carte supplémentaire voilà et nous avons pour vous le roi de bâton donc le roi de bâton effectivement ça peut être vous l'énergie du roi de bâton c'est on agit on est actif on a confiance en nous on est assez autoritaire bon voilà c'est les bâtons c'est l'action on est en plus dans la période de la nouvelle lune en lion lion en plus qui est opposé à vous mais bon ça veut rien dire vous pouvez aussi prendre l'énergie sinon on a peut-être un roi de bâton peut-être que ça va bouger évoluer avec un signe de feu alors cette carte vous dit mon règne est aigu et fin comme la pointe d'une épingle je peux saisir un papillon par les ailes sans le blesser telles sont ma force et ma délicatesse si je t'attire comme un aimant si je te fascine si je te réchauffe c'est parce que je ne suis nul autre que ta propre puissance donc vous voyez effectivement une énergie intense chez vous verso puissante alors qu'est-ce qu'on va utiliser pour vous comme tarot j'ai tout utilisé j'ai utilisé tous les tarots pour les autres sinon à part un et bien c'est celui-ci que je vais prendre celui-là this might hurt allez go c'est parti 5 de coupe 10 de bâton finit les déceptions finit les déceptions quelque chose qui finit les déceptions finit le deuil s'il y a eu une perte verso peut-être que vous faites votre deuil vous acceptez sinon il y a quelque chose qui se termine 4 de bâton vous retrouvez un équilibre il y a une guérison chez vous verso il y a une guérison un équilibre qui revient c'est terminé d'être déçu c'est terminé peut-être de camper sur quelque chose qui s'est terminé vous déposez des fardeaux ok les énergies se tempèrent se fluidifient pour vous les amis alors ici on a un 4 de coupe allez on pose les 6 cartes 2 de denier roi de denier cavalier d'épée la lune le 2 d'épée et on va voir les 2 cartes d'évolution je sens qu'on va on va avoir besoin de recouvrir alors ici on a un 4 de coupe derrière le 4 de coupe on a un 7 de coupe ok j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous manque mais vous ne savez pas verso si vous devez communiquer ou pas ouais il y a un manque quelqu'un qui vous manque est-ce que c'est ce roi de bâton est-ce que c'est quelqu'un qui est cancer éventuellement est-ce que c'est ce roi de denier taureau vierge capricorne mais on voit quelqu'un qui vous manque et vous vous demandez bon est-ce que je dois communiquer pas communiquer mais je pense pas que vous allez le faire je pense que vous allez décider non je ne le fais pas pas par égo parce que vous allez repenser au passé il y a eu trop de choses qui se sont passées et non en fait c'est pas la bonne c'est pas la bonne la bonne solution la bonne décision alors votre passé récent on a un 2 de denier on va avoir besoin de recouvrir là par contre 2 de denier j'ai plusieurs choses c'est pour ça que je vais recouvrir tout de suite je pense que dans le passé vous avez dû vous adapter il y a peut-être eu un choix aussi il y a peut-être eu un déséquilibre ou au contraire un équilibre alors on va voir verso avec les 2 de pentacle le 2 de coupe le 2 de coupe et la mort bon je pense que dans le passé il y a eu il y a eu un choix il y a eu un choix verso 1 alors peut-être vous avez peut-être qu'il y avait deux personnes et que vous avez jonglé avec deux personnes et que vous avez choisi une des deux personnes ça c'est possible sinon choix peut-être d'une fin de relation un choix de retrouver un équilibre par rapport à à quelque chose qui s'est terminé mais on a une victoire quoi qu'il arrive soit vous avez mis fin à une personne soit vous avez décidé de voilà d'arrêter une relation ou d'arrêter une attente ou autre et effectivement vous avez retrouvé un équilibre c'était une victoire pour vous c'est ce qu'on voit ok maintenant ce que vous avez déduit de cette situation dans le roi de Pentacle c'est que vous vous respectez c'est que vous êtes capable d'agir c'est que vous êtes voilà c'est que vous êtes capable vous avez été capable vous êtes fier de vous d'avoir pu faire ce choix ce choix entre deux ou ce choix d'en finir avec avec soit une relation ou soit une fierté mal placée et vous rapprocher de quelqu'un d'accord il y a trois situations j'ai des versos qui ont décidé d'en finir avec une relation ou d'arrêter d'attendre d'autres versos qui jonglaient avec deux et qui ont fait un choix ou d'autres versos qui ont fait le choix d'arrêter question de fierté égaux et d'être d'être bien avec l'autre ok quoi qu'il arrive dans tous les cas vous avez été capable de le faire vous avez agi en vous respectant et vous pouvez être fier de vous ensuite votre énergie pour cette semaine on a le cavalier d'épée donc cavalier d'épée c'est une énergie de vitesse une énergie de rapidité on va voir ça peut-être beaucoup de communication peut-être quelque chose qui avance vite encore une fois avec le chariot et le cavalier d'épée ah ben regardez le 4 de coupe bon pour certains versos effectivement peut-être que il y a quelqu'un qui vous manque les amis on a beaucoup d'énergie de manque mais que vous gardez pour vous par contre d'accord que vous gardez pour vous parce que vous voulez garder les pieds sur terre ok je pense que vous avez fait un choix pour vous d'arrêter une situation d'arrêter une relation de mettre fin à une relation c'est ce que je vois d'arrêter d'attendre quoi que ce soit aujourd'hui effectivement cette semaine c'est fort c'est intense cette personne vous manque ok mais vous gardez les choses pour vous parce que vous n'avez pas envie d'être dans l'illusion d'accord alors ensuite ce que vous devez améliorer aussi verso on a la carte de la lune est-ce que c'est la bonne chose de vous cacher entre guillemets est-ce que c'est la bonne chose de garder les choses pour vous non parce que il y a des peurs je ne sais pas la peur d'agir c'est comme si je ne pense pas que vous avez fait un mauvais choix ou fait une erreur mais peut-être que vous avez agi pour ceux qui ont terminé une relation qui ont arrêté d'attendre ou quoi avec fierté et là l'idée serait peut-être effectivement si la personne vous manque pourquoi pas de lui dire vous voyez on a quelque chose comme ça verso à améliorer c'est ça c'est vos émotions c'est le fait de tout garder pour soi de ne rien dire vous voyez de souffrir en silence et souffrir c'est entre guillemets parce que je ne vois pas de souffrance bon ce qui arrive à vous de d'épée choix difficile il y a un choix difficile je pense qu'il y a quelqu'un qui vous manque verso et je pense que vous devez peut-être le dire à cette personne mais pour ça il faut laisser de côté la fierté l'égo tout ça tout ce qui est mal placé peu importe que la personne a tort ou raison pensez à vous que ça vous tiraille un petit peu il y a une pression c'est fort c'est intense le manque à voir si c'est amical sentimental donc de d'épée ça va vous tirailler encore intérieurement et vous allez devoir choisir race de bâton de passer à l'action oui et de tempérer des choses les amis de tempérer des choses d'envoyer un petit message un petit tu me manques quelque chose comme ça mais laisser de côté l'égo la fierté peu importe ce qui s'est passé et pour d'autres versos effectivement vous avez peut-être décidé d'arrêter cette relation pour je ne sais quelle raison et il y a un peu du regret parce que c'est il y a un lien il y a un lien fort avec cette personne l'évolution ah ben ce roi de bâton revient vous voyez l'évolution le pape et le roi de bâton une réconciliation avec un signe de feu bélier léon sagittaire ou sinon c'est vous qui allez agir pour une réconciliation mais dans l'évolution on a un engagement aussi qui est possible d'accord donc si quelqu'un vous manque allez-y pourquoi pas communiquer arrêtez de vous mettre la pression sortez de cette cachette entre guillemets et puis si vous avez fait l'erreur de rejeter quelqu'un essayez de rattraper les choses tout simplement voilà verso on y va on continue avec donc effectivement vous allez agir le chariot il y a quelque chose de magique qui va se passer et cette personne est ouverte allez on termine avec l'oracle dis-moi que tu m'aimes et pour vous verso nous avons paranoïa folie tracas alors oui effectivement c'est peut-être ce qui s'est passé c'est peut-être ce qui s'est passé on a peut-être agi de manière inconsciente et maintenant on a envie de rattraper les choses vous le faites c'est tout alors 40 la carte 40 qu'est-ce qu'on a il n'y a qu'un fou pour en reconnaître un ah là là pas facile de garder tes idées en place et l'énergie de normalité qui devrait aller avec elle une période d'échange bercée par des tumultes pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque folle mais que se passe-t-il donc d'aussi compliqué qu'il ne puisse se gérer une bonne fois pour toutes si la situation est épisodique il faut par tous les moyens stopper définitivement le phénomène thérapie méditation médiation ou soutien de famille tu dois être tu dois être envisagé tout pardon tout doit être envisagé pour l'équilibre du foyer et de ses habitants surtout s'il y a des enfants si c'est une grande première crise qui éclate il faut te poser une seule question importante ici en conseil est-ce que tu as envie de vivre ça une autre fois à toi de voir maintenant quelle réponse tu veux donner mais rappelle-toi bien que certains comportements maladifs débouchent sur des actes irréversibles prends soin de toi et des faibles qui ne peuvent pas se défendre par contre si c'est toi qui débordes jusqu'à exploser sans retenue possible va vite demander de l'aide et fais-toi soigner si tu veux retrouver l'amour de ton foyer c'est à toi seul et à personne d'autre que toi de faire ce travail pour aller mieux et réparer les dégâts collatéraux à un verso ou à voir comment cela vous parle en tout cas merci pour votre écoute j'espère que cette guidance vous aura quand même aidé à bientôt je vous embrasse bye bye